Musique Il est 21h02 Il est 21h02, salut bande de moules, ça va ? On est presque à l'heure On est presque à l'heure Merci sexy blood, c'est très sympa Franchement les gars, ceci dit Je sais pas si vous méritez qu'on soit à l'heure Parce que vu le nombre de viewers que c'est sur le Sur le stream, franchement J'ai pas mes lunettes, je vois pas 469 Ah d'accord Très bien, c'est un bon chiffre Arrête de me carrer Ah non, ça a commencé Bienvenue pour cet épisode final Ouais, on est bien content de vous retrouver Surtout après la phase Mais juste what the fuck Ah, 492 Juste what the fuck de la semaine dernière Pour préciser, on n'était pas bourrés les mecs Non pas du tout En plus c'est vrai Un problème psychologique D'ailleurs ceci est du jus de pomme bio Les mecs, je précise Non du jus de pomme bio C'est très bon, ça passe bien Ça donne plus la fiasse C'est ça, exactement Pendant le truc je vais être Ouiiii Ça va pas les gars Pousse Apporte moi des petits sachets Pousse ! Pas les petits sachets Dans un sachet grand Qui fait ça ? Et après il se nettoie les mains et tout En tout naturel Bon bref Allez mon noc Le petit pitch habituel Tu peux bien fermer ta gueule Merci Il est chaud aujourd'hui, c'est l'épisode final Alors les règles Vous connaissez tous Mais quand même On a des pourcentages Il faut faire moins J'ai 80% en dextérité J'ai changé d'habitude, je prends force Il faut que je fasse 80 ou moins Je fais 1, j'ai une réussite critique Je fais 100, j'ai un échec critique Et là je prends cher dans ma gueule Sachant que 100 c'est Sur les dés Ah c'est quoi ? C'est 0 0 0 Euh... Oui, oui, tout à fait Précisément C'est bien ça Ça va le faire les mecs Les jets de qualité On va y arriver Et je suis censé leur faire confiance Sur les jets de dés C'est ça Déjà qu'on n'arrive pas à compter Euh... Donc il n'y a pas de santé mentale On n'en a pas besoin Ma foi Aujourd'hui, grande nouvelle Ah mais il y a des points de... Ah oui, il y a des points de dignité Non, ça c'est que pour toi C'est uniquement pour la tête capitaine Je suis à moins 27 A peu près Non, il y a des points de destin Ah oui, les points de destin Putain, j'ai émoqué Que personne n'a utilisé Le but c'est d'arriver à moins 50 Euh... Les points de destin Effectivement qu'on n'a toujours pas utilisé Suivez une ou deux fois En tout cas les points de destin Vous le donnez sur une compétence Un jet de dés On a plus 20 sur ce lancé là On le rate Échec critique C'est propre C'est propre, efficace C'est ça, ça passe bien Et puis avant le résumé On va activer quelqu'un aujourd'hui Et oui Qui fait partie de votre communauté Un viewer Oui, mesdames et messieurs Un viewer Que vous verrez après Exactement Suspense Mais qui sera... A quoi va-t-il ressembler ? Monsieur Mêlé, passe au début Tu sais si tu penses Ok, nous avons déjà un ordre Shetan, tu peux partir s'il te plaît Je sais pas si les gens ont entendu ta blague Je ne pense pas Il a dit le... Oui, nous avons tout entendu Mais je... Je ne suis plus en capacité de répondre à rien là Je ne... Je ne peux pas accepter ce genre de blague Sur le plateau Nous ne pouvons pas Nous allons donc passer à la présentation des personnages Zab Attends, attends Non, il y a autre chose Ah oui, elle bloque putain C'est ça ? Ah ouais, peut-être Elle bloque La petite main rouge, il faut qu'elle devienne verte S'il vous plaît, ce serait cool Ça nous aiderait beaucoup Soutenez-nous Oh putain, j'ai un putain de truc commercial Faites comme le viewer qu'on a ramené ce soir En fait, on l'a ramené pourquoi ? Parce qu'il n'arrête pas de subscribe Il a enlevé Adblock Il nous file plein de blé Donc voilà Faites comme lui Et à partir de 10 000 euros par minute Vous viendrez sur notre plateau Jouer Tout à fait N'est-ce pas ? Allons-y Faut faire une petite réduction Si jamais vous êtes suffisamment fidèle Oh mon dieu Bref Ça commence super mal Qu'est-ce que tu mets dans ton nez toi ? Ça commence super mal Putain Ok, on va lancer les personnages On va lancer les personnages Zab ! Zab ! Bonsoir Je m'appelle Imberbe Blanche Ouais bon Ok, j'enlèverai sûrement tout ça pendant la suite Mais... Donc voilà Imberbe Blanche Un passé quasiment vierge et blanc Je ne connais rien, je suis un orphelin J'ai une grande passion pour la baston J'ai tendance à être vraiment d'accord avec tout ce que les gens disent Et je ne sais toujours pas pourquoi Je m'effondre un petit peu C'est la chute de Pompéi Euh... Quoi ? La chute de Pompéi ? Oui, enfin... Je suis enseveli sous l'or Il brûle l'or C'est une chute Pompéi Bon, si tu veux T'étais là ? T'étais là ? Bah alors, ça a chut Mais vas-y, prouve-le ! Prouve-le ! Ok, je suis MJ Ce soir on joue à Pompéi les mecs Je vous dégueule de la lasse dessus On est en forme aujourd'hui, c'est bon Oh putain, ça commence super mal Donc voilà, je suis plutôt bourrin J'ai perdu mon boomerang Et j'ai tendance à être parfois un petit peu pris de pulsions Qui peuvent partir un peu Ou avoir des personnalités un petit peu défaillantes T'aimes bien te cacher aussi hein ? J'aime bien ! J'adore ça ! Et toi, t'es qui toi ? Moi qui je suis ? Moi je suis Bozo Tire un coup Alors Bozo Ma foi, artificier de son état J'ai appris à utiliser des feux d'artifice D'où mon surnom Tire un coup, Tire un coup, Tire un coup Et pas pour d'autres raisons bien entendu Je manie les armes à feu Tout ce qui est long pistolet, large fusil, etc. Et à part ça, je suis devenu capitaine Ça y est, je suis capitaine Bon d'une barque De trois camps pleins Clampins Mais quand même capitaine Il y en a qui est un seul qui me respecte De trois camps pleins De trois camps pleins De trois camps pleins J'ai en ma possession trois petits carnets C'est assez sympa Dis au pays Je suis votre capitaine Venez dans mon avis Page 3 au rapport Oh mon dieu On va jamais le faire cet épisode En fait on va rester sur le résumé dès le début À part ça, j'ai une couronne Vachement bien Alors on sait pas ce que c'est Même si je l'ai malencontreusement dit L'épisode dernier On ne sait pas ce que c'est C'est une couronne Qui me donne Ma foi Beaucoup de perception Oui, oui, oui J'entends plein de choses Je sens le toucher Tout ça, tout ça J'adore ça Ouais, je sens beaucoup trop là Et du coup À toi ton ami Bonsoir, je m'appelle l'ours Je suis un orphelin de Tortuga Et à 10 ans j'ai été vendu À barbe aux fesses En tant qu'esclave J'ai toujours suivi ses ordres Et j'ai été Un bon militaire À ses côtés Poilot derrière Non, on parle pas maintenant s'il vous plaît Mais quand j'ai appris Quand j'ai appris Que c'est Ces valeureux gaillards Avaient tué Mon Mon détenteur Je vais J'en ai profité pour les rejoindre Et Et suivre l'aventure à leur côté J'ai un petit problème psychologique Je suis bipolaire Et pour ça T'as un peu la voix T'as un peu la voix de Colombo aussi De Jacques Chirac Française Monsieur le MJ Mangez des pommes Putain merde La présentation des personnes normalement c'est cool Tu vois ça immerge les gens en fait Ils vont être dans l'ambiance Il m'arrive donc de changer de personnalité Putain On est foutu partout là Attention Capitaine Capitaine Putain Putain Je pense qu'on a bien besoin Et puis je vais un peu les briefer aussi Je vais un peu les frapper S'ils ont des... Voilà A toi et Kenar A tout de suite Ah bah voilà Témoin radin Ah bah voilà Témoin radin Pas mauvaise Rome J'en étais où ? Ah oui Ils s'en sont sortis Enfin Pour le moment Qui ça ? Mais tu suis pas là Je parlais d'un barbe Bozo Filou et cet orac Figure toi qu'ils étaient pas les seuls à flairer le bon coup Un autre membre de l'équipage de Barbofest les a rejoints L'ours qu'on l'appelle Une belle vête Ils ont mis le cap à l'ouest Ouep À l'ouest Parait qu'il y avait une cité mythique Port Royal Ouep mon gars On était mythique à l'époque Plutôt drôle non ? Ça a pas été facile Les tempêtes Les sirènes Tout ça tout ça Y'en a un qui leur a fait un câlin d'ailleurs Pas de bol Faut pas faire ça Enfin Il est mort heureux Quoique Il était dans l'eau Triste fin pour un adorateur de Rome Bref Après 40 jours de traversée Et un combat contre un kraken Euh non Ça c'était une autre histoire Bon je reprends Après quelques jours de traversée Ils y sont arrivés sur une île déserte Qu'ils n'étaient pas d'ailleurs T'en a un qui en a fait les frais Faut dire que voler des orbes dans leur caverne N'était pas la meilleure des idées Enfin On est kleptomane ou on l'est pas Arrête de baver J'utiliserai des mots plus simples pour la suite de l'histoire Après avoir échappé aux orques Ils ont fait le tour d'une partie de l'île Et au surprise Ils sont tombés sur port royal Ils ont rencontré Henri le double Un capitaine qui vendait son équipage en échange d'un petit service Zigouillet Jackie le hachoir Et ils l'ont fait Et oui c'était eux Ils se sont introduits dans son bateau Un beau bateau Et quick Ils en ont fait des bolognaises Bon maintenant ils ont la carte Bientôt un équipage Manque plus que le bateau Ah Un trésor Je vois que ça commence à t'intéresser Allez Un coup de rhum Et temps à la suite Et crois-moi On va se poêler Ha 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 Bon Bon Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis surtout après votre action fantastique et héroïque dans le navire Le Hachoir, vous êtes revenu chez Amjon pour apporter un trophée à Henri le Double, celui qu'il vous a demandé pour vous donner son équipage, en plus de 30% des gains potentiels lors de votre quête. Vous êtes donc attablé chez Amjon, vous avez tous un verre de rhum à la main, avec un pichet face à vous, en train de trinquer. Et Henri le Double se rapproche de votre table et vient vous voir. Il s'assoit, trinque avec vous. Eh Henri ! Eh bonsoir tout le monde ! Euh Henri ! Ton verre est vide, toi ! Ouais, je me plains, je me plains. Et quand il est plein, je le vide. Donc, remplis-le. On va faire ça. Remplis-le donc ! Hop là, un pichet s'il vous plaît ! Un pichet ! Bon, parlons-en aux faits, Capitaine. Peut-être le rapport de la mission. Dites-moi tout, comme ça. Alors, je détache une grosse petite ballotte. Une grosse petite ballotte. Et voilà ! Je la jette sur la table. T'as un truc en tissu qui arrive, un tissu un peu humide, légèrement rouge, qui arrive devant la table. Ça, c'est notre partie du contrat. Là, je le retiens un petit peu, avant qu'il déballe complètement. Je dis, il faudrait peut-être faire attention, parce que tout le monde... Il y a des gens qui regardent peut-être, quand même, non ? Ah putain, j'ai l'attente à ça. Peu importe. Ici, je suis bien connu. La taverne me connaît et les gens me craignent déjà. Cependant, je pense que si on découvre qui a tué le hachoir, nous passerons à ça le quart d'heure. Tu devrais le crier encore plus fort. C'est vrai, tu devrais vraiment le crier plus fort. Non, mais non ! Non, il ne devrait pas faire ça. Ah non, il ne devrait pas faire ça, c'est vrai. Non, n'ouvrez pas. C'est trop dangereux, ici. Je suis ses conseils. Et je décide... On va changer de table. On va se mettre à un endroit... Venez derrière le rideau. Vous vous levez tous. Vous changez de table, du coup ? Je sifflote en partant. C'est important. C'est important. Capitaine, je pense que ça fait un peu louche. Vous changez de table. Notre baluchon commence à saigner. C'est un petit peu plus discrète, un petit peu plus dans l'ombre. Tu vois la seule table libre à deux mètres. D'accord. La seule table libre à deux mètres. Bon, alors, j'ouvre... Vous êtes debout, en tous les cas. D'accord. Moi, je décide de m'asseoir à la table. Vous essayez... L'autre table ? Ouais, à l'autre table. Donc, toi, tu sifflotes... Non, j'ai arrêté, parce qu'on m'a dit que c'était pas très intelligent. D'accord. Je me rassoie à la même table. Toi, tu te rassoies à la même table. Ok, tu t'assoies donc seul. Toi, tu vas où ? Il y a les parents, l'autre. A siffler, là. Allez, je m'assoie. Où, à quelle table ? Je suis enjoint mes amis, c'est bien tenu. Mais il y en a un qui est assis à la première. Toi, on ne sait pas ce que tu prends. Moi, je reste avec l'ours. Moi, je suis aussi avec l'ours. Oh, putain. Bon, on va partir du principe que vous vous entendez, d'accord ? Si on va pas y arriver. Vous êtes sur deux tables. Ok, très bien. Ok. Je regarde autour de moi s'il y a personne qui me regarde. Et je déballe la tête. T'es sûr de ton coup ? Quand il dit ça, c'est qu'il faut dire non. Non, je suis pas sûr de mon coup. C'est une bonne situation, ça se fait. Je lui redonne le package. Je vais prendre le choix. Je download l'update. Je prends le gros paquet. Est-ce qu'on est à côté d'un mur ou pas ? On est où dans la taverne ? Parce que si on est à côté d'un mur... C'est mieux comme question, on est où dans la taverne ? Voilà, c'est vrai. T'es dans la taverne à côté d'un mur. À côté d'un mur, très bien. Donc, je me mets le balotin face au mur, entre guillemets, histoire d'ouvrir très délicatement, pour qu'on voit la tête, mais de l'autre côté, c'est-à-dire face au mur. Je suis pas très clair, mais tu m'as compris. Non. Ok, j'ai pigé. Ok, en gros, t'as le mur face à toi, tu poses la tête là, étouffes de ce côté-là. Face au mur. C'est ça ? Face au mur. Face au mur, d'accord, très bien. Donc, c'est-à-dire que je me contentionne pour voir la tête ? Ouais, c'est ça. Ok, j'ouvre délicatement. Je le fais, et je suis plutôt content du résultat. Et oui. Effectivement, tu vois la tête du hachoir, Jackie le hachoir, comme ça, qui a été coupé net. C'est une belle coupe. Très belle coupe, et Dieu sait que je m'y connais. Je mets un gros coup de mon épée, c'était bien. Je l'ai taillé en pointe, c'était bien. C'est ton âme, Moussaïa. Il a une très jolie idée de rader. On lui a fait un tie and die, c'était vachement cool. En termes de pirate, on est bien. Là, on est vraiment bien. Écoute, la petite franche, ça lui barra bien. Je lui ai fait la conversation, il n'a pas bronché. Bon, les gars, vous ne voulez pas venir à la table ? On va se prendre un petit rendez-vous. Vous voyez les deux blaireaux à côté qui sont entrés. On nous retrouvez, les gars. Vous ne voulez pas vous asseoir, là ? Mercredi, ça vous irait ? Très bien, très bien. On va pas y arriver. Tenez-vous, vous deux, là. Allez. Asseyez-vous à la table. Vous allez s'asseoir. Très bien, on a l'air, Jean. Merci. Vous êtes donc tous à la même table. Très bien. Que faites-vous ? Est-ce qu'il y a une poubelle, au côté ? Non. Moi, je la remets à ma ceinture, du coup. Ok, tu ne lui donnes pas ? Ah si, tu la veux ? Je veux bien la tête. Je la prends volontiers. Merci beaucoup. Je l'accroche à ma ceinture. Ok. Pour que ça ne se soit pas. sous ma cape. Ok. Très bien. Elle est discrète, personne ne va. Bon, ça me dérange pas. C'est pas que je m'emmerde, mais c'est quoi la suite, là ? C'est quoi la suite ? On nous a promis de l'équipage, il est où ? Mon équipage, il vous attend. Oh. Dehors. Et vous voulez en faire quoi, de mon équipage ? Toi, tu vas venir avec nous. Et si jamais il n'y a pas d'équipage, tu finiras exactement comme Jacou le Croquant. Et c'est comme ça qu'on l'appelle. Est-ce que tu as promis de savoir ce qui est arrivé à Jacou le Croquant ? Je ne poserai pas la question, mais d'accord. Je ne demanderai pas. Bon, bref, il nous faut ton équipage pour qu'on aille sur la fameuse île au trésor. Parce qu'on a une carte au trésor. Donc, il y a une île au trésor. Et où est cette carte ? Mais elle ne lui montre pas. Ah oui, non, je n'ai pas une raison. On va le buter si jamais elle en sait trop. Ça, je m'entends. C'est pendant. Bah, tu le vois en train de sortir une carte et de la remettre. Et le fait qu'il veut me buter. On se réunit un peu entre nous, comme ça. Hé, putain ! La pouffe s'enstresse par ici ! Hé, c'est un sec ! Chut, chut, chut ! Je n'ai pas de nous entendre ! Chut, lâche, lâche ! Alors, c'est quand même... Il montre ! Il montre pas la carte ! Bon, vous me la montrez ou pas ? On ne montrera pas la carte au trésor ! Non ! Tu me montreras cette carte ! T'as dit ! Bon ! De toute façon, tu nous refais ta description. Très bien. Ma célèbre cousine Dora, l'exploratrice la fameuse, m'a appris à lire directement et clairvoyement dans les cartes. Et donc, la carte a bien sûr la baleine du sel sur les gencives. On a le Coucou Circus, chapiteau des dessins animés. Les grottes de l'arrêt qui fouettent. La croix qui fait croire qu'il y a un trésor. Et en fait, il y a des arbres carnivores. La tribu de l'UNICEF, avec des tout petits bonhommes. Au nord, un serpent, parce qu'il faut bien que ça fasse peur. Et il y a l'air d'avoir pas mal de navires. Il faudra quand même faire très, très, très attention aux grands palmiers pour s'orienter, car tout le reste n'est que mirage. D'accord. Très bien. Donc, vous avez cette carte. Nous avons besoin d'informations pour trouver cette île. Sur cette carte, vous n'avez pas plus d'informations que la réquifouette et tout le tintouin. Est-ce que tu connais la réquifouette ? Ça me dit vaguement quelque chose, mais... Fais-moi, j'ai le charisme, juste. Ça passe pas. Non, vous voyez qu'il ment, mais alors complètement. Je parle pas du pute-la-mère. Vous voyez sur sa tronche que ça lui dit rien du tout, quoi. Arrête de nous raconter des ragots. Et indique-nous plutôt quelqu'un dans cette île qui connaîtrait éventuellement très bien les sept océans. Mais nous, on va de buter. Vous voyez, vous, les gens ici instruits. Quoi ? Je parle pas forcément de quelqu'un d'instruits, mais un vieux qui sait, comme on dit. Je pense savoir à qui tu penses. Je ne pense à personne. Je ne suis jamais venu dans cette ville, mais il y a forcément quelqu'un qui a entendu parler de cette île. C'est impossible autrement. Je connais un vieux pirate, en effet. Peut-être qu'il pourrait nous aider pour déchiffrer cette carte. Capitaine, il utilise beaucoup le monou. Je pense qu'on va devoir le buter à un moment. Monou, ça discrète, non ? Est-ce que je l'entends ? Bien sûr. Ouais, tu l'entends. Alors, mon petit, si tu veux parler comme ça, j'ai 30 ans que tu as entendu. Tu m'appelles petit ? T'as vraiment envie de m'appeler petit ? Effectivement, sans lui faire un jet de charisme, tu sais qu'il a accessoirement 30 tomes derrière lui. et que vous, vous êtes trois gros cons. Bon, le ratio, quand même, n'est pas là. Capitaine, on fait quoi en nous, un barbe ? On va rester sur nous, pour l'instant. C'est vachement mieux. L'important, l'important et la quête. L'important et la quête. Tout à fait. Il faut trouver cette fameuse... Quequette. Je vais me dire que... Non, la quequette. Mon Dieu. Bon, ton vieux, il est où ? Je vais vous accompagner. Et l'équipage ! Il reste sur place, pour le moment. Ça se tient. Et ça se fait long. Quoi ? Ça se fait long. On est venu pour prendre un équipage. J'aimerais voir cet équipage. Ok, que faites-vous ? Vous avez déjà fini vos verres depuis 3 heures, facilement. Ton équipage, il est où ? À l'abri, dans les égouts. Ah putain, merde ! Ok, écoute, on te croit très bien. Alors, go de voir ton pote-mar. Ah, j'ai entendu... J'ai entendu parler... ...d'un certain splinter... ...qui traînerait dans les égouts. Un vieil homme. Il aurait l'odeur et l'apparence d'un rat. Ah oui, c'est une famille qui mange des pizzas. Et il fait du Kung-Fu. C'est lui dont tu parles ? Ce n'est pas lui. Hélas. Ça presse-t-il. Ok, tu nous guides ? Je vous guide volontiers. Je me lève à table. Tu les guides vers qui ? Euh... Bah vers le... Vers le vieux... Parce que vous allez marcher longtemps, sinon. On ne peut pas nous guider là. Est-ce que je sais où se situe le vieux pirate ? Ah oui, complètement. Tu sais que... Pour information, tu sais que c'est un... Un ancien pirate, un des plus renommés de Port-Royal. Qui maintenant est tout tout vieux. Qui a parcouru tous les océans dans sa jeunesse. Et qu'aujourd'hui est revenu et il a refait sa carrière en tant qu'apothicaire. Eh bien, je me dirige. Ok. Tu te diriges vers l'apothicairerie. Voilà. En mode discret, quand même. Je n'ai pas envie... En mode fufu, tu vas... En mode fufu, hein. Tu es en pleine journée. Est-ce que tu es en pleine journée, là ? Ouais. J'attends... Non. J'attends que la nuit arrive. On peut pas acheter quelques herbes ? Ah, on se fait chier. Pour le moment, on reste à la terre. On se fait super chier, Capitaine. Vu qu'on me connaît à Port-Royal... J'ai envie de regarder un mur blanc. J'ai vraiment fufu. Mais, tu sais, c'est juste un apothicaire. Ouais, mais la milice, ça peut pas me... Ah, bah, il y a la milice partout, là. Avec... Enfin, la milice partout, de manière générale. Mais... Tu vis à Port-Royal, il n'y a pas de souci. Je pense que nous sommes safe. Nous pouvons y aller. Tu penses ? Oui. Vous avez vu les rues ? Les rues sont pleines de pirates. Nous sommes... On n'en a rien à foutre. On y va ! C'est trop lent ! Allons le voir, nous devons trouver cette île. Ok, vous partez ? Allons-y. Très bien. Vous sortez de la taverne. Vous marchez tous les quatre pas vraiment droit. Vous vous baladez dans les ruelles pavées de Port-Royal. Au bout d'un moment, vous arrivez jusqu'à un ponton. Et vous continuez au-dessus de l'eau. Vous entendez le clapotis des vagues sur les rondins de bois. Juste en dessous de vous. Vous avancez comme ça pendant quelques minutes. Jusqu'à une échoppe. Avec deux dessus gravés et peints. Apothicaire. Est-ce que je vois la Connaisse qui joue de la flûte ? Effectivement, il y a une meuf qui joue de la flûte dans un coin. Je balance une petite piécette. Tu vois cette pièce et fait « Merci au Seigneur ! » Et pas dedans, dégueulasse. Même toi, t'as pas envie de te la faire. Ah merde, même moi ? Ouais. Bon, on rentre. Une conquête, capitaine. Vous êtes devant l'Apothicaire, donc. Voilà, là. Enfin, devant l'échoppe. Je l'ai fait passer en premier. Ah, tu les forces ? Tu les pousses ? Non, non. Je les pousse pas. J'attends qu'ils rentrent. Ok, d'accord. Donc, tu ouvres la porte. Ouais. Moi, je m'engouffre. Tu t'engouffres. Je pénètre dans la pièce. Tu pénètres dans le noir. Il fait noir. Je m'engouffre. Je m'introduis dans la pièce. Très bien. Et je m'insère. Et toi, tu t'insères. Très bien. Vous êtes une bonne équipe, les gars. Il faudrait faire un jeu synonyme avec vous, quand même. Ça peut être pas mal. Ok, vous rentrez chez la Petit Coeur. Vous arrivez dans une petite échoppe, tout en bois. Sur votre droite, vos gauches, plein d'étagères, avec quelques fioles, quelques potions, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Devant vous, un long comptoir. Et derrière, plein d'étagères et de bibliothèques alignées. Pareil, énormément de fioles. Des pots, etc. Personne face à vous. Voilà du bateau. Oui, c'est pourquoi ? Oh merde. Je t'avais dit qu'il était vieux. Vous entendez un bruit de pas traîner sur le plancher. Et vous voyez un apothicaire arriver devant vous. Un mec vieux, tout moisi. Qui se rapproche de l'État. Il fait. Oui, c'est pourquoi ? Regardez, capitaine. Le vieux, il est tout pourri. Merde. Est-ce que je peux faire pour vous ? Bonsoir. 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 Bon, il a une idée. Oh, tu le connais. Il n'a pas l'air de me reconnaître, en tout cas. Eh mon vieux, est-ce que tu me reconnais ? Non. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien dommage. Il a juste mon petit-fils. Oh, papi ! Papi ! Ça va ? Mais oui, papi ! Il arrive vers toi, il y a le... Non mais c'est pas grave, on pense à une autre fois. Truc qui bloque. C'est pas grave, c'est pas grave. Bobby, ça me fait plaisir de te voir. Mais moi aussi, papi. Oui, est-ce que tu rêves que tu fasses un truc pour nous, papi ? Qu'est-ce que tu deviens, Bobby ? Ah mais je suis un pirate. C'est bien. Bah oui, on a une carte. Oui. Est-ce qu'on voudrait que tu nous dise ce que contient cette carte ? C'est-à-dire ? D'accord. Il voit. Ouais. Ok. Il a l'air de voir. Ou pas. Il paraît que les vieux sont très se bites. Mais lui, ça a l'air d'être le contraire. Il est suce-bite. Alors, est-ce que cette carte te dit quelque chose ? Je ne suce pas de bite, monsieur. Non, non. Mais ce serait-ce les grottes de l'arrêt qui fouettent ? Eh oui, papi. Il ne faudra jamais montrer ça à poils au cul. Mais jamais. T'as pas intérêt. Vous saviez que j'avais deux frères ? Bah oui. Mais grands... Putain, comment on dit ça ? Ils ont de la famille, quoi. Bah toi, tu le sais, Bobby. Bah oui. C'était des grands-oncles. Tu les as déjà vus. Mais oui. Eh bien, vous saviez que j'ai deux frères qui sont étalés dans tout le royaume. Etalés. Ils sont prêts à bouler canons. Ils se dispersent. Je ne sais pas. Eh papi, la règle qui fouette, là, c'est où ? D'ailleurs, tu te souviens, Bobby ? La fois où on a vu celui de Castlecheap, il était sympa, non ? Bah oui, bien sûr, Castlecheap. Un endroit vachement sympa. Euh, je commence à perdre patience, là. On se fait chier. Je me rappelle, on allait manger du pain à la viande. Eh papi ! Tu te souviens, Bobby ? Oui, je me souviens, la règle qui fouette. C'est où, c'est où, papi ? Attendez, il faut que j'aille chercher quelque chose. Il se retourne, et il part vers le fond du magasin. Je l'accompagne. Suivez-le. Enfin, toujours le... Suivez-le. Jean-Job, le comptoir. En se retournant, vous voyez qu'il a un froc un peu dégueulasse troué au niveau du fion. Vous voyez, un peu ses fesses... Il avance comme ça en roulant un peu du cul, et il part derrière. Alors, capitaine, vous courez après la pleine lune ? Je l'ai trouvé. Excellent, excellent. Je suis. Ok, t'arrives au fond avec lui, derrière. Pas trop au fond, non plus. Je suis au fond de la boutique. Est-ce que tu t'insères ? T'arrives. Bobby ! Oui ? Il faut que je te dise quelque chose. Mes deux frères sont morts. Non, je le savais. Tu me l'as dit la dernière fois. Bobby ! Mais oui. Il faut faire quelque chose pour moi, Bobby ! Non, dis-moi d'abord, la règle qui fouette, c'est où ? Bobby ! La règle qui fouette. Souviens-toi des pains de viande qu'on a mangés ensemble. La règle qui fouette ! Oui. Et l'UNICEF, oublie pas l'UNICEF. Ah, mais il y a quelque chose de marqué, ici. C'est bête que vous ne l'ayez pas vu. Tu vois qu'il sort une loupe. Attends, retournons dans la salle principale pour que les autres le voient également. Ouais, allons dans la salle principale. Vous les voyez revenir tous les deux. Alors, c'était bien. Alors, il prend une loupe, il regarde, il fait... Regardez, c'est marqué juste ici. Il y a marqué... Ah, ce sont des coordonnées géographiques. C'est encore marqué Made in China ? Non. India, je ne sais pas ce que c'est. C'est des coordonnées géographiques. Si je l'ai traduit parce que vous êtes des bombes de cons... Non, papi ! Normalement, ça devrait être à 218 000 de Port-Royal vers Sud-Sud-Ouest. Non. Allez, cassez-vous maintenant. C'est une coordonnée intéressante. La poudre noire. Tu sais, pour faire des trucs qui... Tout ce que j'ai, c'est de la poudre blanche. Tu en veux quand même ? C'est tout ce qui vous reste dans le poireau, le vieux. Ça fait boum ou pas ? Non, ça fait boum dans ta tête. Allez, un peu de poudre blanche. Très bien ! Ça fera 10 pièces d'or. Allez, je suis de la famille. 15 pièces d'or. Alors, papi. C'est pour m'aider, je te remboursera la prochaine fois. 20 pièces d'or. Oh non, papi. Moi, vu que je vois qu'il est un peu aveugle, j'essaie de piquer un truc. Ok, vas-y, fais-moi un jet de chance. Un truc où... Je choisis ta gère, je prends une fiole au hasard. Les étagères droite-gauche ou derrière ? Une droite-gauche, parce que derrière, il est devant. Est-ce que la couleur des fioles, ça me dit quelque chose ? Je suis... Raté. Pas spécialement, c'est majoritairement jaune. Ok, tu te rapproches d'une fiole. Tu rapproches la main et tu fais « Aide-toi, qu'est-ce que tu fais ? » Pendant que tu l'en gueules. Allez, je me garde. Ok, fais-moi un jet de chance, plus 20. Je suis en train de regarder, ça m'intéresse vachement. Je m'intéresse à la botanique. Bobby, t'as des potes sympas, hein ? Mais oui, il adore la botanique ! Ha ha, sacré lui ! Ça passe ? Ok, t'en chopes une. Elle est jaune, légèrement chaude quand tu la touches. Tu l'arranges quelque part ? Euh, à côté de la tête. Ok, à côté de la tête. Hop ! Vous avez donc la carte. Vous savez où elle est. Que faites-vous ? C'était 218 000... 218 000... Sud, sud-ouest, sud-est. Sud-est ou sud-ouest ? Sud... Mais papi, t'as dit quoi ? 218 000 ? Sud, sud-est. Comment ? Sud, sud-est... Vous êtes qui ? Mais c'est moi, papi ! Oh, papi ! Mais oui ! Mais qu'est-ce que tu as là ? Oh putain, écoute ! Bon, merci, tiens, regarde ça, là il y a un truc écrit juste là. Tu me prêtes ta loupe, papi ? Allez, fais-moi la loupe. Merci papi ! Alors, je regarde où il a mis la loupe. Ok. Et tu vois, les coordonnées géographiques, t'y piges absolument rien. Oh putain. Tu perds 5 points de dignité. Euh, je lui arrache la carte. Ok, tu lui arraches la. Hop, là. Merci. Demain, la loupe. Tiens, regarde aussi. La loupe, toi tu lis, effectivement c'est 218 000 à peu près, sud-sud-ouest. C'est comme ça, j'ai une carte chez moi. Tu perds 2 points de dignité en plus. Hop, là. Moins 35, je me porte bien. Ok, papi, à bientôt. Il est vraiment pourri notre capitaine. Vous appelez ça un capitaine ? Oui. J'ai d'autres qualités. J'espère pour toi. Reste, reste simple, le double. Bon, que faites-vous ? Vous retournez sur les pontons. Eh les copains, 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 les copains. Eh, 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 les copains. Qu'est-ce qu'il y a un barbe ? Qu'est-ce que tu veux ? Désolé, je suis un petit peu excité. Comme une puce, celui-là. Il faudrait peut-être choper un bateau, on va pas y aller en barque. Le beau bateau ! Le beau bateau ! Le beau bateau ! Bon, bref, on prend ce bateau. Je viens de te tuer, là. Tu as essayé de mettre une ambiance, ça n'a pas marché du tout. Il perd des points de dignité, là. Ma chanson était sympa, je paye tout. Bon, que faites-vous. Vous êtes dans la rue, toujours, sur ce ponton. Pour ton équipage, il va peut-être falloir le sortir des égouts, là. Est-ce que vous êtes vraiment de confiance ? On a réussi ta quête. Vous n'avez toujours pas bougé. On t'a rendu service. Retournons au Amgeon, pour discuter du plan à venir. Ok, je me décide, c'est bon, j'ai vraiment confiance en eux. On va chercher l'équipage, les 30 zones. Dans les égouts ? Ouais. D'accord. Tu peux me faire un jet de chance, s'il te plaît ? Ouais. Tu ne peux les perdre. Tu ne sais pas où sont tes vœux. Ça passe nickel. Ça passe. Ok, tu as de la chance, donc il y a des égouts. Très bien. Donc, tu te diriges jusqu'à une rue pavée. Tu vas dans les égouts. Ouais, je t'essaie. Ok, tu arrives jusqu'à une bouche d'égout. Ouais. Au moment où vous arrivez devant la bouche d'égout, vous voyez cinq hommes que tu connais, de la milice de poils au cul, qui se rapproche de vous. Ils avancent en rang d'oignon. Les uns à côté des autres. Trop facile. Ils se rapprochent de vous. Ils se sont habillés tout de noir et un peu de marron. Ils se rapprochent de vous. Vous quatre. Stop. Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel la nuit dernière. Ou le jour dernier. Je me rappelle mal. Vous avez gagné la loterie. Tais-toi, toi. Tu ferais mieux... Il s'est passé quelque chose la nuit dernière ou le jour dernier. Jacques-Yle Hachoir est mort. Nous devons retrouver ces meurtriers. Qu'est-ce que vous avez sous la cape, là ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous regardez ? Non, c'est pas mal. C'est imposant. J'aime bien. Voilà. D'accord. Où vous étiez ? J'ai un bon. Il était en train de sucer une pute. Non, mais il a des billes. On a des goûts bizarres. Plait-il ? Au début, elle m'a dit... En fait, on s'est fait avoir sur la marchandise. Au début, elle m'a dit qu'elle s'appelait Déborah. Et j'ai fini par découvrir qu'elle s'appelait Yannick. Ok. Bon, vous étiez où hier ? Vous étiez chez Amjou. Ça suffit, j'étais chez Amjou. Vous étiez chez Amjou. Vous voyez les trois autres gars qui commencent à sortir leur sable. Vous avez l'habitude de sortir des sables contre des hommes qui se disent la vérité ? On était chez Amjou. On picolait. Vos papiers d'identité. Oui. Et permis de conduire. Je sors ma carte d'étudiant. Je sors ma carte d'étudiant. Ok. Passez-moi. Carte d'étudiant. Carte d'étudiant, ça passe en cours de valité. D'accord. Très bien. Merci. Permis de bateau. Ah, permis de bateau, très bien. Ah, moteur. Ah, ça va. Vous. Carte d'étudiant. Voilà. Vous avez l'air bien jeune sur cette photo. Oui, mais... C'est vraiment vous ? Oui. C'est les poils. C'est les poils. Très bien. Pieds d'identité. Il n'y a pas papier. Bon, vous avez quel âge ? A peu près 21 ans. 21 ans ? A peu près. 21 ans. Tu le vois sortir un petit calepin, merde. Sur la loi pirate de Port-Royal. 21 ans, c'est quoi à peu près ? Ah ouais, ça va. C'est qu'à partir de 22 qu'on peut les embarquer. Bon. Très bien. Faites attention, vous. On le surveille. Ne vous inquiétez pas. Il est désolé. Bon, circulez. Circulez. Merci. Moi, je vais vous envoyer les 4 miliciens qui sont sur la plaque d'égout. D'accord. Moi, je m'éloigne tout doucement. Rionnex. Ok, très bien. Tu t'éloignes tout seul. Bon. On le suit. Vous le suivez ? Ok. Est-ce que t'as un moyen de... Moi, tous les 4, t'as un jeu de chance, s'il vous plaît. Très bien réussi. Noté. Ça passe pas. Bien. Ça passe pas ? Ok, c'est moi qui vais devoir trancher. Priez pour que je fasse moins de 50, les mecs. Ah oui, si. Ok. Au bout de 10 secondes à peu près, vous voyez les miliciens partir. Se déplacer, partir de la plaque d'égout. Qu'est-ce qu'ils sont ces deux-là ? Non, mais il y a des tacaques. Il y a des tacaques. Il y a des tacaques. Vite. Il y a des tacaques. Il y a des tacaques. Non, bah effectivement, vous avez 30 gaillards. Et là, vous entendez au fond d'un putain, ça fouette, je comprends l'oeuvre. Ah, Henri ! Oui, je vous ai fait patienter, mais c'était pour votre sécurité. Ouais, mais ça pue quand même. Tu veux un coup de... Tu sais quoi ? Tant que ça touche pas les bords, ça me va. Ça les détruit généralement. C'est quoi un coup de tu sais quoi ? Ah, c'est un coup de fible. Tu ne veux pas savoir ce que c'est ? Comme un flébustier. Non, pas du tout, la fible. Vous le saurez peut-être plus tard. Ok. C'est un anagramme. C'est un anagramme de bif. Ah oui. Comme un bif lustier. Oui, vous avez donc 30. Donc vous êtes en tout 34. Je les présente, donc je présente l'équipe. Un par un. Très bien. Cite-nous les 30, non ? Tu veux les 30 mains ? Non, très bien. Ils te citent les 30, non, nickel. Ok, vous êtes donc avec les hommes. Vous êtes tous réunis. Vous avez un équipage suffisamment pour être sur un navire. Voilà ma part du putain. Les gars, maintenant, il faut qu'on trouve un plan. Il faut s'emparer du bâton. J'ai un plan. Le bâton. Le bâton. Le beau bâton. J'ai un plan. C'est vrai. Je ne suis pas très malin, mais je pense que ça va marcher. Il s'avère que j'ai perdu Moumoumbrang la veille. Et je peux jouer l'idiot et demander aux gens s'ils ont trouvé Moumoumbrang pour essayer de détourner l'attention. Et pendant ce temps, ton équipage fera une deuxième diversion. Ça fait beaucoup de diversions tout ça. Et avec deux diversions, ils ne se douteront jamais que l'on est née sur le bateau. On appelle ça un double D. Oh non, le feu nœud. Sinon, je peux faire des feuilles d'artifice. Je pensais à autre chose. On a Port Royal, la ville des femmes. Il y a pas mal de prostituées par-ci, par-là. Il va falloir en trouver pas mal si on veut détourner l'attention de la milice. Ils sont sur le regard depuis hier. Des bras, des Yannick. Des Yannick. Et autres Philippe. Capitaine, il faut trancher. Quoi qu'on fait. Excusez-moi, j'ai une suggestion. Il y a un petit marin qui arrive vers vous. Je vous écoute depuis tout à l'heure et je trouve que vos idées sont vraiment à chier. T'as une idée, toi ? Non, mais là. Est-ce que tu veux une fible ? Il se recule et il part. Une fible ? C'est une fible. Une fible, voilà. Je le cours après. Tu ne le vois plus, il est parti. Il a disparu. Tu ne le retrouves pas. Bon les gars, on a pas chier. Je pense que la meilleure solution, Capitaine, c'est de provoquer une explosion à l'autre bout de la ville pour que toute la milice se dirige vers là. Et d'éventuellement faire courir une rumeur comme quoi on a trouvé le tueur du... Le tueur du mort. L'explosion, c'est bien. Le tueur du mort. Parce que je me souviens plus sans plus d'un prénom. Le tueur du mort, c'est bien aussi. C'est Jacou le croquant, je crois. Jacou le croquant. Jacou le croquant de la chambre. L'explosion, c'est une bonne idée. Et peut-être faire courir une rumeur aussi. C'est pas mal. Il faut que toute la milice se déplace. C'est pas qu'un peu. C'est une grosse explosion. Alors, vous ne savez même pas du tout dans quel état est le hachoir aujourd'hui. Vous savez pas s'il y a des gens devant. Vous savez pas... Enfin là, vous faites un plan, mais sans savoir du tout. C'est ce qui se passe. Si ça se trouve, il n'y a personne devant. Vous avez juste à rentrer, mettre la clé dans le... La voix qui parle dans ma tête n'a pas tort. C'est sûr de les voir. Vous avez même pas qui rappare. Excusez-moi, moi un peu. Parce qu'on s'est même pas... Vous avez vérifié vraiment. Tu veux qu'on utilise un des 30 moussaillons ? Ok, je vais aller récupérer vos boomerangs. Et je vais voir ce qu'il y a. Tu vas récupérer ton boomerang. Ok, donc moi... Tu vas tout seul ? Non, on peut y aller. On va juste voir comment on a la choix. J'ai ce que rien. Il y a sorti des égouts, donc. Il n'y a pas papier. Il n'y a pas papier. Oui, ils ont des papiers valides. Il n'y a pas de souci. J'y vais tout seul. Il n'y a aucun problème. Faites-moi confiance. Continue à planifier. Allez, vas-y. Planifiant. Ok. On le laisse partir. Tu y vas. Il y a de confiance. Très bien. Toi, tu sors des égouts. Tu te diriges donc vers le quai. Là où il y avait le hachoir. Tu t'arrêtes avant le hachoir. Tu fais quoi ? J'arrive sur le ponton et je cherche. En fait, je scrute pour voir s'il n'y a pas mon boomerang qui flotte à la surface de l'eau. Tu arrives. Tu as le hachoir à, disons, 10-15 mètres. Tu vois une vingtaine de miliciens devant qui bloquent l'entrée au ponton. Et tu vois près de ces miliciens une dizaine de pirates énervés qui brandissent des pancartes. Je peux aller leur parler ? Eh, 35 heures. Tu peux essayer. Excusez-moi. Tu parles de qui, miliciens ou pirates ? Miliciens. Ok. J'ai perdu mon boomerang hier. Je jouais sur le ponton. Il n'est pas revenu. Dégage, dégage. Mais je l'ai perdu. On a autre chose à faire. Il est à côté du hachoir. Dégage. Mais c'est important. Ouais. C'est quoi un boomerang ? C'est un bout de bois qui tourne. Une roue ? Non. Mais je peux y aller ou pas ? Sur le hachoir ? Non, à côté. Juste à côté du hachoir. Il est tombé à côté du hachoir, mon boomerang. Mais il est dans l'eau. Bah vas-y, on se fout. Je peux y aller ? Alors poussez-vous, s'il vous plaît. Il se pousse. Donc je scrute s'il y a mon boomerang qui flotte. Ah, tu... Ouais, allez, vas-y. Tu le vois à 20 mètres au bout, là. Ah, je vais le chercher. Donc tu plonges. Je plonge. Tu y vas. Je vais le bouffer par un kraken. Tu vas. Jusqu'au boomerang, tu le récupères. Vous, trois. Que faites-vous ? Ton strat ? Ouais, si on parlait stratégie un peu, là. C'est bien, ça. L'explosion, c'est bien. Non, attendons le rapport. Attendons le rapport d'un barbe. Mais l'explosion, c'est bien, quand même. Tire un coup. Tire un coup. Tirons un coup. Lui, je l'aime bien, lui. On va tirer un coup tous ensemble, ça va être bien. Je vais le retrouver, Yannick. Ok. Moi, je reviens, moi. T'entends. Je vais le retrouver, Yannick. Euh, je le... Yannick ? Yannick, j'aime ton flot, j'aime ta voix. Bon, les gars, on se concentre. Très bien. Oui. Alors, que faites-vous ? Ce qu'on peut faire, l'équipage, attend, non loin du hachouard, dans les petites rues adjacentes. Adjacentes, merci. Leur homme fait fait. Pendant ce temps-là, on piège une maison, qu'on fait exploser, mais un gros boom, hein. Et on va mettre deux, trois feux d'artifice avec. Ça va dire, ça va être sympa. La milice, et on va faire, putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Et on va aller vers l'explosion. Faut qu'elle soit lointaine. Mais nous, on aura compris. Et donc, on va aller vers le hachoir. Et prendre le hachoir. Et tu penses que les mecs du hachoir vont se déplacer à l'explosion ? Allez, c'est pas faux. Je pense que la rumeur est une bonne solution également, capitaine. Déclencher une... On va clancher les trois. Laissons traîner le bruit que nous avons découvert, ou que quelqu'un a découvert, pas nous, nous ne nous impliquons pas. Que quelqu'un a découvert une piste sur le meurtre du hachoir. Est-ce que ce serait pas le vieux pirate qui l'aurait justement tué par jalousie ? Votre grand-père. Votre grand-père, c'est un vrai moment grand-père. Toi, tu fais tu. Moi, je me redirige directement vers les égouts. Donc, t'es allé nager, t'as cherché nos moongues, t'es revenu. Ouais, comme ça, j'ai pris l'information. Ok, très bien. Tu reviens dans les égouts. Vous retrouvez votre barbe. Hé, les gars ! Ah, un barbe. Je viens. J'ai récupéré vos moongues. Bon, elle est une bonne nouvelle. C'était plus important. Bon, il y a tout un tas de miliciens et de pirates en colère. Il y en a combien, les pirates en colère ? Une quinzaine. C'est la RATP ? Euh, tu veux dire... Non, non, ils font pas grève. Ah bon ? Non, non. Par contre, les miliciens sont très nombreux. Ils sont vraiment très nombreux. Ce sera impossible de passer, même en force. Ce serait un suicide, un carnage. Ça ressemblerait au film 300. Ah non, pas 300. Si. Je les bouclier. Et à la fin, ils meurent. Ah non, pas cool. Carnage qui stream le haut. Les mecs qui sont en grève, là. Ils sont combien ? Ils sont d'une dizaine. Ils ont une quinzaine. Une quinzaine. Ça se flingue, ça. Je préfère la jouer cool, capitaine. En pleine ville pirate. Mais un peu fin, un peu finot, un peu tout ça, quoi. Je préfère aussi la jouer discrète. Je n'aime pas votre ton, capitaine. Est-ce que vous avez un plan ? Jouons la diversion de l'explosion et lançons une rumeur dans la taverne. Je suis entièrement d'accord avec ce plan. Et on dira que la personne qui a fait exploser la maison est aussi celle qui a tué Henri. Vous avez un... Non, pas Henri. J'ai un coup de croquin. Vous avez un sacré nom pour la paraphrase, capitaine. Bon, on part là-dessus. Donc, vous voterez, c'est de lancer une rumeur. On lance une rumeur dans les tavernes comme quoi on a entendu dire que quelqu'un avait entendu dire que lui avait tué Jackie Lachoir. Et en même temps, il faut qu'on se démerde pour aller poser des explosifs au plus loin du port. Donc, vous vous séparerez en même temps ? Vous ferez ça ? Non, on lance une rumeur qu'elle se propage. On attend genre... On attend genre... Tu vois, quelques heures et tout. Et pendant ce temps-là, je pense qu'il faut qu'on aille poser les explosifs, tranquille. Eh, volte-face ! Je pense qu'il va... Je profite pendant qu'ils font le plan des tavernes pour aller chercher des explosifs. Il va falloir sacrifier un homme pour allumer le flambeau. Si jamais j'arrive à trouver en tout cas. Il va falloir que tu sacrifies un de tes hommes. On va prendre... Est-ce qu'on peut prendre le benet qui nous fait chier tout à l'heure ? C'est ce que j'allais te proposer. On va le prendre. C'est lui qui allumera la flamme pour lancer l'explosion. Il s'appelle Yannick. Je croyais que c'était celui à qui tu avais... Hein ? On reste souple. Ok, donc que faites-vous ? Donc, eux, ils partent dans les différentes tavernes Ok, vous lancez les rumeurs. Vous arrivez dans la première taverne. Qui ? Vous trois ? Ben, ouais. Ok, vous trois. Vous arrivez dans la première taverne. Vous avez des gens qui sont en train de boire, en train de faire la fête. Tout autour de vous. Que faites-vous ? Je crois que j'ai trouvé le type qui a tué Jacou le croquin. Fais-moi un gène carré, s'il te plaît. Arrête-té. Ferme ta gueule ! Je vais me poser au bar, là où il y a un... Enfin, pas forcément au bar, mais là où il y a un attroupement le plus de pirates possible. Je me pose à leur table, tu vois, genre, tranquille. Tu poses, t'as plein de pirates qui sont en train de discuter entre eux. Et genre, je leur fais « Hé, les gars, vous avez entendu la rumeur ? » Ils ont tué Jacqui Lach. Moi, je me joins à eux. « Hé, la rumeur ! » « Oui, mais est-ce que vous savez ? » « Est-ce que vous savez ? » « Qui est ce mec ? » « Je sais pas. » « La rumeur, oui, tout à fait. » « Euh, je lui channe tout de suite. » « Tu fais quoi ? » « Un petit taquet sur la tête. » « Ok. » « Fais-moi j'ai de force, toi. » « Mais parfaitement, écoutez-le, la rumeur ! » « Réussis ? » « Ouais, ouais. » « Tu te prends un taquet dans la gueule. » « Du con, va ! » « Oh, c'est quoi, ce bordel ? » « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? » « Mais la rumeur, on la connaît, là. » « Vous vous occupez pas de ces deux-là. » « Oui, vous savez que Jacqui Lachoir est mort. » « Mais... » « J'ai entendu dire... » « Que c'était un gars à l'autre bout de la ville. » « J'ai jamais su son nom. » « J'ai jamais su son nom. » « C'est une rumeur qui traîne. » « Mais il paraît que c'est à l'autre bout de la ville. » « J'ai son nom. » « T'y crois, ça ? » « J'ai son nom. » « C'est quoi, ce nom ? » « C'est personne. » « Ah, j't'adore cette blague. » « Bon, ça va, alors. » « Ça va. » « Non, 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 non. » « Non, 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 plus sérieusement. » « Non, mais j'ai ce personne. » « Bon, plus sérieusement. » « J'ai jamais entendu parler de lui. » « C'est Philippe Personne. » « Oh, merde. » « Mais j'ai ce. » « Euh... » « Bon. » « Je m'appelle un verbe blanche. » « Je suis nouveau en ville, mais j'ai pas mal de... » « Pas mal d'infos sur ce qui se passe en ville. » « C'est moi, j'ai un carisme. » « Raté. » « On en a rien à foutre. » « Donc, c'est qui, c'est Personne ? » « Non, mais... » « Personne, personne. » « Il est tellement mal joué. » « Il faut vraiment savoir qui c'est, ce mec. » « Personne, c'est son surnom. » « Mais... » « Personne, c'est son surnom. » « Ouais, c'est le même. » « Personne, c'est le même. » « Personne, virgule. » « C'est son surnom. » « Ouais, donc, Personne, lui, c'est le seul à connaître son surnom. » « Non, mais vous, vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas Personne. » « Non, je suis pas Personne. » « Bah, donc, Personne, c'est quelqu'un, c'est pareil. » « Ouais, c'est quelqu'un. » « Lui, c'est pareil, c'est Personne. » « Donc, moi, Personne connaît mon prénom, mais c'est pas quelqu'un, c'est Personne. » « Tu connais Personne en tant que Personne. » « Non, moi, je connais Pearson. » « Ok, bon, c'est quoi ? » « Stop, je comprends plus rien. » « C'est qui, ce mec ? C'est quoi la rumeur ? » « Il parait, il surnomme lui-même le troisième plus gros pirate de la ville. » « Le troisième ? » « Ouais. » « C'est qui, le premier, le deuxième ? » « J'imagine que le premier, c'était Jackie. » « J'imagine que le deuxième, c'était... » « C'était le double, la doublette. » « Et point le cul, alors ? » « Point le cul, c'est le roi. » « Il compte pas dans le classement. » « Il est au-dessus. » « C'est notre Dieu à tous. » « Toi, que fais-tu ? » « Moi, je cherche un... » « Je demande un tavernier si c'est un endroit où je peux acheter de la poudre noire. » « Un tavernier ? » « Oui, enfin, je dis, est-ce que tu connais... » « Je suis toujours dans l'auberge. » « Ouais. » « Est-ce que tu sais où je peux acheter de la poudre qui fait boum ? » « Ouais. » « Où ça ? » « Chez la Petitière. » « Putain. » « Ok, merci. » « Non, je déconne. » « Chez l'armurier à côté, là. » « Ah, ok, cool. » « En face de la taverne. » « Ça marche, merci. » « Je dirige vers l'armurier. » « Ok, t'arrives vers l'armurier. » « Tu rentres. » « Salut, bonhomme. » « Tu as un câble dedans. » « Je t'accueille. » « Ouais, c'est pour quoi ? » « Je veux de la poudre noire. » « Ouais. » « Et des feux d'artifices. » « Des feux d'artifices. » « Ouais. » « Des trucs comment ? » « Des trucs de noiche. » « Ouais, des trucs de noiche. » « D'accord. » « Mais pas cher, du coup. » « Cherche des trucs. » « Ah, des trucs de noiche. » « C'est jamais cher. » « Je cherche des trucs. » « Tiens, j'ai ça à te proposer. » « Ça fait boum. » « Ouais. » « Et ça fait de la lumière. » « Ok. » « Je prends ça. » « Et je prends la poudre noire. » « Mais pas de noiche. » « Pas de noiche. » « Non, de la poudre noire. » « De pas noiche. » « Tiens. » « Je regarde. » « Je l'ascendre en six. » « Ça ne sent pas le noiche. » « Ni le riz d'article de l'air. » « Ça sent pas le noiche. » « Non. » « Ça sent quoi ? » « Hum, tu ne sais pas. » « La poudre noire. » « Ok. » « Très bien. » « Tu le prends. » « Ça fera 18 pièces d'or. » « Hé. » « Hé, 15. » « Généralement, avec 15 pièces d'or, c'est la chier d'une maison. » « Hé. » « Cinq pièces d'or. » « Hé, c'est un peu plus que 15. » « Ok. » « Allez. » « Tac. Merci. » « Quel pigeon ce mec. » « Merci, mon gars. » « À bientôt. » « Ah, trop bien. » « Vous trois. » « Moi, je suis toujours dans la taverne avec eux. » « Pareil, je prends à partie 2-3 mecs. » « Et j'essaye de lancer une rumeur de mon côté aussi. » « Ok. » « T'as trois mecs qui s'auraient fait « ouais. » » « Vous voulez boire un coup ? » « Bah ouais. » « Ouais. » « Je vais raconter une petite histoire. » « Ça vous intéresse ? » « Ouais. » « Vous savez, hier, le hachoir, on l'a... » « C'est toi qui a buté le hachoir ! » « Vous entendez, à 3 mètres. » « Mais c'est toi qui a buté le hachoir ! » « Calme-toi, petit. » « Tout de suite. » « Là, la taverne se calme. » « Plus un bruit. » « Je commence à boire. » « Tu bois. » « Tout le monde se regarde. » « Non, rappelle-toi, tu le sais pas. » « On les met quand on s'en habitue de ta gueule, toi. » « Mais je sais. » « Euh... » « Il y a quelqu'un qui a dit qu'il sait qu'il a tué le hachoir. » « C'est une rumeur. » « Je le répète encore une fois, ce n'est une rumeur. » « C'est une rumeur que toi, tu as tué le hachoir. » « Que je n'ai pas tué le hachoir. » « J'ai entendu une rumeur. » « Ah, c'est toi qui t'as tué le hachoir ? » « Eh, je ne comprends plus rien. » « Qu'est-ce qu'il se passe dans cette taverne ? » « Il y a une rumeur que t'as pas tué le hachoir. » « Il paraît que c'est une personne qui s'appelle personne. » « Il paraît que qui a tué le hachoir, c'est monsieur la rumeur. » « Bon, vous avez lancé vos putains de rumeurs dans la taverne. » « Clairement, là, tout le monde sort les flambeaux et se dirige vers personne. » « Là, tout le monde est super vénère. » « On va buter personne ! » « On se casse ! » « C'est un succès pour vous. » « Toi, tu reviens avec ta poudre. » « Attends, tu reviens avec ta poudre. » « Et c'est ici qu'on fait une putain de pause parce que j'en ai besoin. » « Salut les mecs ! » « Vous êtes donc toujours dans la taverne. » « Vous avez lancé des rumeurs. » « Moi-même, j'ai toujours pas compris lesquelles. » « Donc vous voyez les gens qui partent avec des torches. » « Ouais, on va buter personne ! » « Ouais ! » « En ouvrant la porte de la taverne, vous voyez qu'ils partent tous à droite, à gauche. » « Enfin, c'est n'importe quoi. » « Vous avez tenté, désespérément, de lancer des trucs. » « Toi, tu as miné une maison, c'est ça ? » « Oui. » « Laquelle ? » « Une maison qui est à l'autre bout de la ville. » « À l'autre bout de la ville. » « Ouais. » « D'accord, donc t'as marché quelques temps quand même. » « Oui. » « Tu l'as miné comment, la maison ? » « Alors, j'ai mis des feux d'artifice ? » « J'ai regardé... » « Non, 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 non. » « Alors, j'ai mis des feux d'artifice. » « Ouais. » « Mais que j'ai relié... » « En fait, en gros, j'ai préparé de la poudre sur l'ensemble des... » « Des poutres qui maintiennent la maison en place. » « D'accord. » « Spectacle ! » « Ok, très bien. » « C'est l'autre boulet, là, qui va l'allumer. » « Vous êtes... » « Du coup, tu reviens... » « Vous êtes tous les quatre dans la taverne. » « Que faites-vous ? » « Vous voyez donc tout le monde, encore une fois, qui est parti n'importe où. » « Honnêtement, vous ne maîtrisez absolument pas le truc, là. » « Vous ne savez pas où sont partis les gens. » « C'était en fait... » « Il va falloir s'organiser mieux que ça. » « Il faut se diriger vers le hachoir et voir ce qu'il se passe. » « Il faut une idée. » « Il faut une idée. » « Ah... » « Bon. » « Oh là, il me fait peur. » « C'est une super idée. » « Fais-moi un jet de caresme. » « Non, je dégâle. » « C'est une superbe putain, Didier, les mecs. » « J'ai peur. » « T'as toujours la tête de Jean-Cole Croquant. » « Allez, sur moi, oui. » « On a un beau couteau, les mecs. » « Oui, on a un beau couteau. » « Jean-Cole Croquant, le hachoir. » « On va découper son visage et me le coller. » « Et le mener à la victoire dans un piège pendant vous, vous volerez le bateau. » « Et moi, je me dissimulerai à la fin et j'essaierai de récupérer le navire pour aller avec vous. » « T'es sérieux ? Tu veux faire quoi, là ? » « Je vais découper son visage. » « Et me le coller sur la face. » « Ça me paraît une grande idée. » « Comme on dit... » « Je plussois. » « Mangeons des pommes. » « Mangeons des pommes ! » « Bon, alors... » « Mon micro n'était pas allumé. » « Allez, personne n'était entendu. » « Il y avait beaucoup trop de bruit dans la taverne. » « Alors je disais... » « Ce qu'il faudra faire, c'est que je prends un couteau et je découpe le visage sur la tête, sur son cadavre. » « Elle doit être encore assez fraîche. » « Et je me le colle sur la face. » « Ouais... » « Et grâce à ça, je vais les mener directement dans la direction opposée. » « En disant que je ne suis pas mort. » « Et vous vous prendrez le navire. » « Et je mènerai mon équipage avec moi. » « Oh merde... » « Oh merde... » « Très bon ! » « T'es d'accord toi, parce qu'il va te pourrir un peu ta tête, là, quand même. » « Je regarde la tête. » « Je me dis que... » « Bon... » « Il y a une carte au trésor derrière. » « Je fais le pour et le contre et c'est bon. » « Montons dans nos chambres. » « Montons dans nos chambres. » « Peut-être. » « Hé, tavernier ! » « Ouais ? » « Est-ce que t'as une chambre un peu pour qu'on aille s'astiquer un peu le manche ? » « Avec une servante, bien entendu. » « Ou autre. » « Ou un serveur. » « On en sait rien, mais... » « Le manche de madame. » « Tous les quatre ? » « Non. » « Non. » « À deux, c'est bien plus d'intime. » « Oui, j'ai des chambres. » « Ok. » « Si vous pouviez éviter de tâcher les draps... » « Bien sûr. » « On astiquerait à sa propre. » « Qui sont faits en paille, d'ailleurs. » « Des draps en paille. » « Très bien. » « C'est agréable. » « Ok. » « C'est où ? » « Donc ça fera 15 pièces d'or, s'il vous plaît. » « Oh non, tu déconnes. » « C'est le prix d'une baraque. » « C'est le prix d'une maison. » « Tu le fous de ma gueule. » « Il y a reste combien de personnes dans la taverne ? » « Peu. » « Extrêmement peu. » « Bon. » « Eh ben, tant pis. » « Euh... » « Y'a pas des toilettes ? » « Attends. » « Si. » « Juste là-bas. » « Ah ben voilà ! » « Merci l'ami. » « Allez. » « Bon, on est partis. » « Allez, viens avec moi. » « Fils-moi ton couteau, toi. » « Moi, je reste en dehors des chiottes et je fais les gays. » « Allez, salut ! » « Alors, on va aux toilettes ? » « Qui va dans les chiottes ? » « Moi, je reste dehors, je fais les gays. » « On y va toutes les deux ? » « Allez, c'est parti. » « Très bien, on va faire la coupe. » « Vous allez toutes les deux, là ? » « Allez, c'est parti. » « Ok, vous rentrez dans les toilettes tous les deux. » « Toi, tu fais quoi ? » « Moi, je bois du rhum à côté. » « D'accord, tu bois du rhum. » « Bon, vous rentrez dans les toilettes, ça sent le caca. » « Je pense qu'on peut le dire. » « Ah oui. » « Vous êtes donc dans les toilettes. » « Bon, on est parti. » « File-moi cette tête. » « Tiens, la voici. » « Et là, je découpe, je commence à... » « Je scalpe toute la partie du visage. » « En fait, je récupère la partie tétale du visage. » « Donc, je fais une ablation, une facectomie du crâne. » « Et je récupère la fine couche de peau. » « Ouais. » « D'accord. » « Et ensuite, je l'applique sur mon visage. » « Et en fait, je fais en sorte que ça fasse ventouse. » « Moi, j'ai de dextérité, c'est-à-dire. » « Bien sûr. » « Bien sûr. » « Coup de pression. » « Raté. » « Et puis, c'est des bons échecs. » « Putain, mais il a fait l'idée du siècle, quoi. » « Oui. » « Je vois qu'il se démerde comme... » « Non, tu le vois, tu le vois comme... » « Merci. » « Putain, il est bon, lui. » « Tu le vois, il se... » « Il a un peu bourré, il commence mal. » « Tu arrêtes. » « Je l'arrête tout de suite. » « Arrête tout de suite. » « Mais je fais ça très bien. » « J'ai vu ça dans un documentaire sur les manchots. » « Ils y arrivent. » « Égalité des chances. » « Donne-moi cette dague. » « Non ! » « Je vais opérer. » « Bon... » « Apachevoix, donne-moi cette tête. » « OK, comme le docteur Taverne. » « Tiens. » « OK, fais-moi un jet de dextérité. » « Parce qu'il fait le malin, hein, merde. » « Ça passe. » « Ça passe. » « OK. » « Tu reprends le trait qu'il avait complètement foiré. » « Tu découpes. » « Tu arrives à découper le visage, à le décoller subtilement. » « Tu l'as au bout de la main. » « Approche ta tête. » « J'y vais doucement. » « OK, tu y vas doucement. » « Et je le pose de façon à ce que ça soit vraiment bien modelé, le nez sur le nez. » « Tu le colles bien. » « Voilà. » « Très bien. » « Que faites-vous ? » « Je le regarde. » « C'est assez convaincant. » « Allons voir les autres, voir ce qu'ils en pensent. » « OK, vous ressortez. » « Vous deux. » « Vous voyez votre pote, Henri. » « Qui sort avec Jackie le Hachoir, à côté de lui. » « Oh... » « L'illusion est parfaite. » « Je crois qu'un certain personne m'a buté, les mecs. » « Allons nous emparer de ton bateau. » « Tavernier ! » « T'as quand même des liserés rouges autour. » « Ouais. » « Euh, les gars... » « Moi, on ne monte pas directement sur le bateau. » « Tiens, tu as du talc. » « Ouais, c'est ce qu'il faut, tiens. » « Est-ce que j'ai du talc ? » « Du talc ? » « Mais ouais, tout à fait ! » « Je te rappelle que tu avais pris de la coque. » « La poudre blanche. » « Ah, la poudre blanche. » « T'as de la coque. » « Tu vois, la poudre blanche. » « C'est incroyable. » « Ce scénar roule tout seul. » « Allez. » « Attends, tu peux réussir ? » « Attends, toi, toi. » « Respire pas ça. » « C'est coquin. » « Ah, j'ai chaud. » « Ah, j'ai froid. » « Ouh. » « Ah, je suis bien. » « Effectivement, tu as un petit peu respiré. » « Ok. » « Voilà. » « Ok. » « Bon. » « Ouh, des allergies. » « Ah, il y a des pollen, hein. » « Les mecs. » « Bon. » « Le plan. » « 1, 2, 3, 4. » « 1, 2, 3, 4. » « 1, 2, 3, 4. » « Le plan. » « On est parti. » « Je lance une esquive. » « Je suis très vif. » « Ah oui, c'est vrai que tu es très vif. » « Je lance une esquive. » « Vas-y, jet de force. » « Ça passe. 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 » « Pas du tout. » « Ah ouais. » « C'est pas au vieux singe, hein. » « Donc... » « Les gars. » « Ce qu'on va faire. » « Maintenant que je suis... » « Jacky le... » « C'est quoi déjà ? » « Le Hachoir. » « Ah, Jacquoir le Hachie. » « Jacquoir le Hachie. » « Jacquoir le Hachie. » « Non, pardon. » « Jacquoir le Hachie. » « Ah, Jacquoir le Hachie ? » « Oui, le Hachie. » « Le Hachie. » « Non. » « Jacquie. » « Le Hachie le Hachoir. » « D'accord. » « Hachie le Hachoir. » « Le Hachie le Hachoir. » « Ouais, c'est ça. » « D'accord. » « Bon. » « Je vais y aller. » « Je m'appelle donc Jacquie. » « C'est ça ? » « Ouais. » « Ok, Jacquie. » « Donc je suis Jacquie de façon personne... » « Ok. » « Je vais les mener sur la plus haute cime de la plus haute montagne. » « Non, je raconte n'importe quoi. » « Viens sur le bateau. » « J'ai vraiment la forme. » « Ok, j'y vais. » « Les gars, vous allez chercher ce navire. » « On se retrouve où, les mecs ? » « Non, il faut un plan, les mecs. » « Un barbe. » « Il nous faut une vision. » « Un berbe. » « Il suffirait de venir avec nous, de te faire passer pour le capitaine. » « Et d'embarquer les dix pauvres matelots qui restent avec nous. » « Ah, parce que ton plan, là, c'était, ils vont chercher le navire. » « Mais toi, tu montes au dernier moment. » « Mais c'est brillant. » « Mais il est tout arrivé. » « Cette voix dans ta tête est vraiment chiant. » « Viens plutôt avec nous. » « Je vais venir avec toi. » « C'est Great Project. » « Exactement. » « Tu fais venir les matelots qui restent. » « Et si tu restes un peu de poudre. » « Si jamais on arrive à aller sur le bateau. » « Un peu de poudre. » « Éventuellement ça. » « S'ils découvrent la supercherie, nous les zigouillerons plus tard. » « J'adore ça. » « Ok, c'est parti. » « Ok, que faites-vous donc ? » « On se dirige vers le hachoir. » « Tous ensemble. » « Ok. » « Donc vous marchez sur cette ruelle pavée. » « Et moi je crottine. » « Et moi je crottine. » « Là, 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 là. » « Bref. » « Je lui ai dit que son visage, il tient bien parce que vu qu'il saute, j'ai pas envie que ça se décolle. » « Tu vois qu'il se décolle légèrement, mais ça tient globalement. » « Alors, vu que tu acceptes un petit peu tout, je te dis, calme-toi tout de suite. » « Ah oui, je me calme. » « Non. » « Ça se décolle de plus en plus. » « Vous vous rapprochez du hachoir. » « Un berbe. » « Remets ton visage. » « Et arrête de sautiller comme une donzelle. » « Vous arrivez, il commence à faire nuit. » « Vous arrivez devant le hachoir. » « Je suis pas mort. » « Je suis pas mort. » « C'était une erreur. » « Tu vois les pirates qui s'entendent. » « Jackie ! » « Mais oui, c'est moi ! » « Jackie ! » « Mais oui ! » « Mais Jackie, qu'est-ce que tu fais là ? » « Ah bah, c'est une grosse blague. » « Mais c'est quoi ces fringues de fiat ? » « Je me suis changé. » « J'ai changé. » « Mais Jackie, c'est incroyable ! » « Ah bah, bien sûr ! » « Les miliciens qui font... » « Ah mais c'est bon, Jackie est revenu. » « Eh, salut les gars ! » « Ah bon, ça va ? » « Eh, vous passerez de bonjour à... » « Vous voyez les miliciens qui partent. » « Vous passerez de bonjour à Tison Rectal, hein. » « Troison Rectal, pardon. » « Il y a un milicien qui s'en donne fait. » « Attendez, on n'a pas vérifié ses papiers d'identité. » « Les vins reviennent. » « Eh, c'est Jackie ! » « Les gars ! » « Toi, monte tes papiers d'identité. » « C'est Jackie, les gars ! » « Vous voyez bien que c'est pas ma veste ! » « Eh bien sûr, les papiers sont dans la veste ! » « Ils sont cons ces miliciens ! » « Elle est où la veste ? » « La veste ? » « Ouais. » « Tu veux la veste ? » « Elle est où ? » « Elle est perdue ! » « Elle est où ? 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 » « Pourquoi je parle aussi vite ? » « Elle est où la veste 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 ? » disparu Là je... C'est Jackie les gars Il a besoin de dormir Là je prends la parole et je fais Mais le sien Jackie le plus grand pirate de cette île a besoin de se reposer Après cette infamie qui lui est arrivée Cette rumeur Comme la rumeur de sa mort Oui 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 fais moi un jet carisme J'ai un jet carisme moins 10 Réussite critique Ah ça va ! Tu as les ministères qui font ? Ouais d'accord excusez nous On est un peu tendu C'est vrai que depuis toute la journée On est là Mais elle est au pute les mecs Il fait chaud On est un peu tendu Désolé Laissez-leur reprendre le contrôle de son avis Non mais ça va On va partir Un peu de pression C'est vrai que en ce moment Poil au cul Nous tend un peu Et apparemment dernièrement j'ai demandé des congés Pour partir avec mes gosses et ma femme Ouais mais ça gueule lui Je lui balance une pièce d'or et il s'en va Si possible Tu balance une pièce d'or Tu vas voir une pièce d'or et il fait Et du coup Il n'a pas voulu que je me casse en congé Eh les gars On est un peu tendu là Et puis en plus avec les autres pirates Qui font Dispersez ! Ton putain de syndicat Tu vas voir ton responsable syndical Ton délégué du personnel Et tu lui dis que t'as pas pu poser tes congés Il a raison Tu lui dis que t'as pas les congés Bah c'est une bonne idée ça Bah oui C'est une bonne idée Ah bon on va aller le voir Les gars on va le voir Allez Et vous voyez les 20 miliciens qui se barrent Vous avez toujours les 10 pirates qui sont là Qui se rapprochent de toi Qui font J'ai qui ? Mais on croit que t'étais mort ? Bah mais c'était une blague les copains Mais t'as fait comment ? On a vu ton corps sans tête Bah écoutez les gars Euh C'était le corps de Kakao Mais Mais clairement J'ai pris un petit gars là dans la rue Un enfant, un orphelin Je l'ai coupé Et puis après je l'ai rembourré Donc il a l'air d'un petit grand Un petit grand Ah c'est pas ses crèmes les mènes Mais c'est un peu plausible Presti dit d'igitateur Tu peux me faire un G s'il te plaît De chance Oh il passe tranquille Ok Voilà t'es comme ça face à eux Ah incroyable ton histoire Joaquin C'est passionnant Pour fêter ça j'ai une super idée Ouais Allez j'ai une super idée Ouais On monte sur le bateau Alors ce qu'on fait Ce qu'on fait C'est Alors ça c'est des nouveaux copains On va faire un jeu Alors je vous les présente Alors Athos Portos Et Abderrahman Enchanté Donc on va monter sur le bateau Et ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un cache cache Excellent Tu vois les dix qui font excellent Genre ils lâchent leur port carte Vous cachez autour du bateau Ouais D'accord Mais il y a de la merde autour Non mais vous Et bah vous vous cassez dans l'eau D'accord Excellent Non mais c'est super J'ai trouvé ça super D'accord D'accord Et après on vient vous chercher Ah mais excellent Ok Ce sera Abderrahman qui ira vous chercher peut-être Qui compte Vous Vous Non nous Non nous Je compte Allez monte sur le bateau On compte Au point vous allez dans l'eau D'accord D'accord Et après À 200 On vient vous chercher Alors cassez-vous bien Vous pouvez aller partout dans la ville C'est un casquage gigantesque D'accord Je croyais qu'on devait être autour du bateau Bah soyez créatifs les gars D'accord Ok Bon bah allez-y comptez On monte sur le bateau Sur le bateau Sur chez l'équipage Ah c'est vrai ? Oui c'est vrai putain Très bon Ok vous vous montez sur le bateau Toi tu vas chercher l'équipage Ouais ouais Je cours Je trace Je trace T'as lu jusqu'aux égouts Tu retrouves l'équipage après Ouais Je leur dis Vous maniez On a moins de 200 pieds Tout le monde remonte Voilà Vous me suivez On va Mais on a moins de 200 Quel bateau capitaine ? Le hachoir Le hachoir Ah le hachoir Ok on y va Vite Vous êtes dans la rue Ok vous courez tous Vous êtes 31 Vous courez jusqu'aux égouts Vous arrivez sur le ponton Le ponton est brûlant Vous arrivez jusqu'aux égouts 4 1 2 Moi je commence à faire Les manoeuvres de désamarrage Ok genre Ouais voilà Je fais le créneau Je fais le créneau Tranquille Tranquille Tu touches tes rétro Ouais Je fais tout ce qu'il y a des réglages Vous avez équipage Vous avez toujours la corde accrochée Sur la bite d'amarrage Je coupe la bite Je coupe la corde Je me fais une biffe Ce bateau est juif Ok donc toi tu es sur le bateau et tu coupes la bite Genre il y a une distance Non juste le prépuce Ah oui tu coupes la corde Ok tu coupes la corde Donc toi tu es en train de faire tes manoeuvres Exactement T'as le bateau qui commence à Toi tu n'es toujours pas monté dessus Le genou Le genou Ok tu montes Fais moi un jet de chance s'il te plaît Ça merde Ça passe Ça passe Ça passe Ok Heureusement tu vois le dernier de tes matelots Qui arrive à sauter Au dernier moment où le ponton tombe dans l'eau Vous êtes tous sur le navire Autour de vous vous voyez les dix pélos sont en train de se cacher autour de la coque Prêt ou pas On arrive C'est normal ou pas On arrive Attendez nous ici Donc toi tu es en train de faire tes rèves Tu recules Tu fais ton créneau Hop Que faites vous ? Les gars On va mettre cap sud sud ouest Sud sud ouest Ici c'est la grand voile Boustille les d'artibans Manoeuvrez les artibouilles Monsieur on a rien compris Tu hisses cette putain de voile D'accord Tu gagnes deux points de dignité J'essaye de donner des ordres précis aux 30 matelots De vraiment ce qu'il faut faire Parce que je connais pas les termes Vas-y donne des ordres précis Heu Hissez la grand voile Cap sud sud ouest D'accord Tout rame dehors Vitesse de 2,2 et demi Heu Oh bon D'accord Bah on hisse la grand voile alors Tu vois les mecs qui hisse la grand voile Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te tient ? Il y en a tante capitaine On hisse les autres ou pas ? Tous Toutes Les voiles Le phoque Le premier Quel phoque ? La voile qui est devant Ah pardon Est-ce qu'il y a quelqu'un à la barre ? Il va hisser le phoque Heu Je sais pas t'es resté à la barre C'est vrai que j'ai vu le seul ici Toi t'es à la barre J'ai plutôt la barre Et là t'as un météorite qui te tombe sur la tronche T'es mort J'ai fait une réussite critique Tu décèdes atrocement Donc vous êtes tous sur le vaisseau De quoi ? Ce magnifique hachoir Est-ce qu'il y a du vent ? Un petit peu Pas incroyablement mais un petit peu Suffisamment pour faire gonfler les voiles ? Ah oui légèrement Vous avancez lentement On n'a pas de rame du tout ? Non vous n'avez pas de rame C'est pas un rapio hein C'est pas chez les vikings Ah du coup cap sud sud ouest Cap sud sud ouest Donc vous prenez le cap sud sud ouest Oui Plus vous sortez de port royal Vous voyez toujours d'ailleurs au loin les torches Des mecs qui marchent mais complètement aléatoirement Pour chercher on ne sait pas qui Personne quoi Vous éloignez de port royal Oui Est-ce qu'on voit une petite explosion à un moment donné histoire de... Pas du tout Tu l'as pas allumé hein Bah non j'ai envoyé le petit bonhomme qui nous a fâché tout à l'heure pour l'allumer Quel petit bonhomme ? Le mec d'aller déliger là dans les égouts L'enculé des égouts Bah à quel moment tu lui as parlé ? Bah quand il était avec lui C'était lui qui devait y aller Bah je faisais mes petites bricoles Ah mais non vous l'avez jamais revu ce mec là Ah donc il est toujours parmi nous Ah il avait complètement... Et dans notre tête Ah ouais Vous l'avez jamais vu hein ce mec Alors est-ce qu'il y a un pavillon Qui est un peu vierge Un drapeau quoi Fais moi j'ai une chance On est quand même un petit drapeau personnel quoi Eh mais c'est raté Non Mais vous êtes tous des slips Putain je prends un slip Eh toi là-bas Donne-moi ton slip s'il te plaît Non mais pourquoi ? Donne-moi ton slip Euh bon d'accord Bah c'est son froid qui donne un slip Il ressemble à quoi ? Plus tout à fait blanc quand même hein Ok Est-ce qu'on a un truc pour noter des machins dessus ? Un feutre tu veux dire ? Tout à fait Bien sûr Mais va bien de faire fart toi Tout ce que t'as c'est un slip dégueulasse pour les mains Un stabilo Bon ok Un marqueur indébile Quand je rigorde Je tiens là Je me hisse Tu hisse un slip bar Tout en haut du grand mât Ok Jaune devant marron Très bien Vous êtes donc sur votre vaisseau Le vent souffle de plus en plus à mesure que vous vous écartez le port royal Maintenant vous êtes vraiment dans l'océan Des vagues frappent la coque de votre navire Vous avancez toujours plus vite Plus vite Vous voyez la grand voile et le fuck Qui sont gonflés Est-ce que vous faites quelque chose en particulier pendant la traversée ? Ouais moi je vérifie la poussade On garde toujours le bouquin Ok effectivement t'es bien sur sud-sud-ouest Moi je reste à la barre Ok Je maintiens le cap T'es posé là Tranquille Je prépare des grenades Ok Moi j'enlève mon masque De... Deja coup le croissant T'enlèves ton masque ? Ouais T'es sûr de toi ? Y'a quand même 10 gars de l'équipage quand même encore Non Moi je garde mon masque Ah non ils sont barrés Mais non ils sont barrés C'est pour ça si vous suiviez l'histoire Mais non ils sont dans l'eau Ils sont dans l'eau J'enlève et je le garde C'est vrai qu'ils sont en bas Eh capitaine on aurait pu prendre sa peau En tant que drapeau Putain on va prendre les deux Le slip Et ça passe Super Ok bah on nisse Tu redescends le slip Ok C'est pas très agréable Tu couds la face sur le slip et ensuite le remontes Ok et tu le remontes Donc y'a un slip avec la face de Jackie dedans Ca se voit devant ou pas ? Non D'accord c'est cool Non non pas du tout Ok donc vous avancez comme ça Pendant un jour complet Vous êtes donc en fin de journée Le lendemain Le soleil commence à baisser Vous avez bien navigué Le vent et le sens du vent étaient en votre faveur Vous avez bien avancé Pendant toute cette journée Généralement un grand soleil Une mer très peu agitée Vous avez bien suivi le cap sud sud-west Vous avancez comme ça Et tout d'un coup Vous sentez votre navire ralentir légèrement Toi t'es à la barre Alors qu'il y a encore beaucoup de vent Beaucoup de vent oui Il ralentit légèrement Tout d'un coup Vous propulsez tous en avant Il s'arrête net Le navire alors qu'il avance à fière allure Il s'arrête complètement net Vous projetez tous en avant Faites moi à tous les 4 un j'ai de chance Forêt Forêt Raté Vous êtes tous morts Vous étiez tous Au niveau de la barre globalement Avec la projection Vous êtes passé par-dessus la rambarde Et vous êtes tombé de l'autre côté Donc à peu près à 2 mètres du sol Vous êtes pris la rambarde Vous êtes tombé sur le pont principal du navire Toi tu perds 4 points de vie Toi tu perds 7 points de vie Noc Toi tu perds 7 points de vie Toi tu perds 5 points de vie Le navire s'est arrêté net Que faites-vous ? Il se passe quoi à la matelot ? Capitaine on a été stoppés Quelque chose a stoppé le navire Il n'y a pas de feu rouge pourtant Est-ce qu'on a terre en vue ? Non, pas du tout La vigie On ne voit rien, on n'a toujours pas de terre en vue On ne sait pas ce qu'il se passe Regarde par-dessus bord Tu vois par-dessus bord Tu vois rien de spécial Juste des sortes de remous dans la mer Un peu étonnant La vigie Ah ! Capitaine ! Il y a... Il y a des... C'est quoi ça ? Il y a des trucs qui montent sur la coque là Il y a... Eh ! Et derrière le bateau là Il y a une sorte d'énorme... Comme un crochet énorme qui bloque Avec une chaîne au bout Qui bloque le navire Et qui s'enfonce dans les océans Lâche gueule Aux armes océans Rassemblement Capitaine il y a des formes qui montent C'est quoi là ? On est zigouille ! Vous êtes en bas donc sur le pont principal Je crée aux armes pour tout le monde Que faites-vous au niveau de l'équipage ? L'équipage est comme ça Prenez vos armes putain de merde ! Ils prennent leurs armes Qu'est-ce qui se passe ? Mais putain ! Rassemblement ! Tout le monde sur le pont ! Tu vois ton premier sergent Qui revient vers toi Mais qu'est-ce qu'on fait capitaine ? Prenez vos armes tout de suite On a nos armes mais comment... Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes... Nous sommes pris d'assaut Il va falloir défendre le navire à tout prix Vous voyez Autour de vous Des formes Qui se hissent Au-dessus des rambardes Tout au bord des coques Vous voyez des dizaines de formes Des sortes De formes humanoïdes Avec Des écailles Qui ont deux jambes Ils se hissent sur le navire Ils ont tous des sortes de... Tridents C'est des mermans Toi Je sors Mon pistolet Ton doigt Je sors mon doigt En forme de pistolet Un vrai pistolet Et je les menace Je lui tire dessus Si tu peux me faire J'ai de chance de savoir si c'est celui qui était chargé ou pas Euh... Tu tires Tu tires Tend un premier Balle dans la tête Ils tombent au sol Les gars Ils sont... Une bonne vingtaine Maintenant Ils commencent à vous encercler Parce que vous êtes au milieu du pont principal Tous Et ils sont tous sur les bords Au niveau des rambardes Ils sont avec leurs tridents Ils se rapprochent De vous Que faites-vous ? C'est-à-dire qu'on a l'équipage qui nous entoure Ou euh... Ouais d'accord Vous êtes avec l'équipage sur le pont principal Et vous avez tous les... D'accord Qui sont au niveau des rambardes Et qui se rapprochent de vous Bon À l'assaut Je sors euh... Euh... Vous voyez l'équipage En haut vous dites À l'assaut Qui se jette Sur les bestioles Vous les voyez se battre Vous voyez certaines bestioles Qui plantent les tridents super aisément Dans les personnes de vos équipages Dans les matelots Vous en voyez quelques-uns qui tombent au sol D'autres qui arrivent bien à se défendre Qui enlèvent les tridents Qui les plantent Vos quatre Que faites-vous ? Toi ? Je prends mon super maillet de la mort qui tue Ouais Et euh... Je rentre dans le pas J'envoie un C'est ton maillet qui fait un mètre cinquante ? Un mètre cinquante La tête du maillet Qui pèse un quintal Les mecs on rigole pas avec ce truc Euh... J'en prends un pour cible C'est de la bouille Ok Tu... Fais quoi ? Haut en bas ? Euh... De haut en bas Ok Fais-moi un jet de force s'il te plait Et il va péter le navire c'est abruti Toi ? Ça passe pas Moi je prends mon trident Et euh... J'enfourche J'essaye d'enfourcher le premier Que le premier est devant moi Ok J'ai de force Toi ? Est-ce que j'ai un deuxième pistolet chargé ? Fais-moi un jet de chance Fail Toi ? Putain on va s'en sortir Moi j'y vais directement au combat En fait Tu te bats avec quoi ? Bah j'ai... Moi j'ai mon sabre Ouais ok J'ai mon sabre donc j'y vais Ok donc naturellement tu chopes le premier Naturellement j'y vais mais euh... J'ai de force Ok Réussi Toi t'as raté Ok t'arrives Réussi Au dernier moment il esquive T'abats ton maillet Pfff Tu éventres Le pont principal A cet endroit là Pfff ton maillet il s'enfonce Qui est légèrement bloqué Toi ? Moi j'ai foiré Il t'attaque directement celui qui était face à toi Avec le trident il essaye de te planter Toi ? Moi j'ai fait... T'as foiré ? Ouais T'as ton trident aussi ? T'arrives avec ton trident pareil tu plantes Tu loupes au dernier moment Il esquive Lui essaye de te remettre un coup Toi ? J'ai réussi T'as réussi ? Ok il est chargé Que fais-tu ? J'en vise un Ouais Celui qui est à côté de lui là Celui qui vient de rater Ok Ok tu tiens Fais moi un jet de dextérité Toi ? Moi j'ai réussi mon coup T'as réussi ? Ok tu chopes le premier Qu'est-ce que tu lui fais spécialement ? Juste une plante ? Ou tu... Ok t'arrives Tu tranches Il tombe au sol Toi ? Celui il a visé le mien Donc là pour le moment je suis safe Qu'est-ce que tu... Non t'en sais rien Qu'est-ce que tu fais ? Toi t'es dans l'action Ton maillet est en train d'essayer de le tirer J'essaye de le retirer Tu le vois Se rapprocher avec le trident Ok J'esquive Je prends ma deuxième arme La dague Et j'essaye de lui planter Dans l'accord Trop d'action Que fais-tu là ? J'esquive Ok Fais-moi un jet de dextérité Toi ? Euh... Moi du coup j'ai fail Et il m'attaque ? J'ai raté mon truc Il m'attaque ? Ouais Bah pareil j'essaie d'esquiver Ok t'essaies d'esquiver ? Vas-y fais-moi un jet de dextérité Toi t'as réussi ? Ok Tu t'écartes Au dernier moment Toi t'as réussi ? J'ai raté Il se tourne vers toi T'as raté ? Oui j'ai raté Genre bien ? Non pas bien Ok Tu tires Tu lui chopes son espèce d'oreille Tu touches juste ça Il essaye vraiment d'attirer son attention Ok Il se tourne vers toi Il se tourne vers toi Tu fais Toi Je change de cible Et j'en attaque une autre Ok t'en attaques un autre Tu fais quelque chose en particulier Ou tu essayes juste de le planter ? Non moi j'essaie juste de faire des céléments C'est toi ton ami lui qui se fait essayer de se faire embrocher Ok bah je cours vers lui Et j'essaie de lui mettre un coup avant qu'il l'attaque Ok tu cours T'essaie de lui mettre un coup Fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît Toi Donc moi je vais esquiver Ouais Est-ce que je suis près du bord du bateau ? Euh t'es pas très long Est-ce que je peux essayer de le pousser hors du bateau ? Non C'est trop long Ok T'as réussi à récupérer ton maillet J'ai réussi moi Ouais Ouais à récupérer ton maillet Et il était planté mais pas trop Il est distrait en plus D'accord Euh coup de maillet latéral Ok Euh ils sont autour de toi Je vise Ah non tu peux pas là Tu tournes sur toi-même Je prends la dague Ok t'as récupéré ton maillet Tu prends la dague Je prends ma dague J'en cible un Ouais Euh n'importe lequel Dans la gorge Ok Tu me fais un jet de dextérité s'il te plaît Moins 10 Toi L'esquive elle est passée Ok T'esquive au dernier moment Et la trident qui passe Toi Moi j'ai réussi mon coup T'as réussi A ce même moment Tu vois ton ami qui arrive Et qu'il le plante Mais qui t'efface toi Toi Est-ce qu'il y en a un des trois qui a en difficulté là ? Merci un barbe Pas spécialement non Je mets un qui vise là Ouais J'arrive par derrière Et je l'embroche avec ma grosse épée Ok Fais moi un jet s'il te plaît de dextérité Euh Est-ce que je peux prendre ton marteau ? Non Il est que à moi Tu n'as pas la force pour le soulever Bien sûr j'ai la force Euh Du coup Moi je prends mon épée Et je me mets à tourner sur moi-même avec mon épée tendue Pour essayer d'enfuir un maximum Ils sont autour de toi Ils sont autour de moi Sauf si tu me dis que tu t'écartes vraiment un endroit où ils sont pas là quoi Mais en fait j'essaie d'aller dans le tas En fait j'essaie de rentrer dans le tas Ok donc tu te mets vraiment dans le tas ils sont pas autour de toi Ok t'essayes de tourner Alors là tu vas me faire D'une part un jet de dextérité moins 20 Ouais Et d'autre part s'il réussit un jet de force Toi Moi j'ai loupé Euh J'ai de dextérité la dague Ok T'as loupé T'arrives à ce moment-là il se retire T'arrives pas à le saisir T'es avec ta dague Ton marteau est posé au sol Pour l'instant Ok Que fais-tu ? Je reprends le marteau Et j'essaye de me dégager Ok au moment où tu te baisses Euh Lui essaye de te planter Avec celui que t'essayais d'avoir D'accord Tu sens Une douleur immense dans ton flanc Tu perds 15 points de vie Tu vois le trident qui se plante Et qui se relâche Tu perds 15 points de vie Toi Ouais je tente une autre attaque Ok Sur J'essaye de choper un gars Si je suis à proximité Tu vois lui à côté qui vient de se faire planter Si je suis à proximité J'essaye de buter celui qui vient de le toucher Ah t'es déjà sûr ? Oui je suis déjà sûr et j'ai réussi Ok Bah le premier en fait Tu fais rien de spécial juste tu tapes Ouais j'essaye vraiment d'embrocher quoi J'ai de force Toi J'ai réussi T'es passé derrière Ouais Ok tu passes derrière Au moment où il le plante Tu l'égorge Toi tu te réveilles T'es une douleur atroce Toi Moi j'ai réussi les deux jets T'as réussi les deux jets Ouais donc j'tens sur même Demacia 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 Vous entendez Demacia Ok t'arrives au milieu Et tu commence à tourner sur toi-même Pfff Pfff T'en es ventre 4 T'en es ventre 4 Pfff 3 J'ai combien d'impression autour de moi ? Tu en as 3-4 Est-ce que j'ai le temps de boire vite fait un coup d'alcool ? Il ne te voit pas spécialement Je bois vite fait un coup d'alcool Tu bois un coup d'alcool Le rhum commence à me faire tourner la tête Je vois double Et quand je vois double Je me mets en mode berserk Ok Donc mode berserk Ça veut dire que tu vois double Si tu auras 2 G de D Si tu arrives à shooter ta victime Tu feras forcément une réussite critique Mais je te mettrai des malus Ok ça marche Donc tu bois ton alcool Pour l'instant personne ne t'a vu Tu sens l'alcool qui s'imprègne en toi Tu ne sens plus les 3 points qui t'ont transpercé Moi le G a réussi pour la force Le G a réussi ? Ok donc ton plantain Tu le prends Tu le lèves Tu le remets au sol J'enchaîne sur une autre attaque Ok j'essaie de réattaquer un autre Pareil G de force Toi Marron devant Jeune derrière Et c'est en visée 1 Pierre Ok c'est en visée 1 qui te tourne le dos Tu vois vous prenez visiblement le même Ouais il essaie de l'embrocher G de dextérité Toi Tu peux m'envoyer ta fiole jaune s'il te plaît ? Ça passe Je lui en vous Ouais Attends fais moi un G de chance Savoir si tu l'entends D'accord Envoie moi ta fiole jaune Johnny Ça passe pas du tout Donc là tu l'entends pas Très bien Il y a personne qui en défilter là ? Ils ont tous l'ascendant Pas particulièrement Il y a de moins en moins d'hommes poissons Il y a de moins en moins d'hommes poissons Votre équipage A vraiment baissé en nombre Mais Il y a de moins en moins d'hommes poissons Mais il doit en rester 4-5 Continue à battre Qui se battent comme des fioris Ok tu te bats ? Moi je me mets devant En fait je me positionne Parce qu'ils sont entassés Ils sont tous dispersés Ouais en gros En fait moi je sais qu'il est pas très bon Donc je me pose entre lui Et sa cible principale Sa cible la plus proche C'était le sort Jamais je suis mangé Comme ça je protège le capitaine Et j'essaie d'attaquer le mec en face de moi Ok au moment où tu te déplaces Il y a un homme poisson Qui essaie de te choper Et qui te plante le trident A ce niveau là Qui essaie Non qui essaie Qui essaie Donc tu te déplaces Tu le vois vraiment En un millième de seconde Que fais-tu ? Je pars avec mon épée Tu pars avec ton épée Fais-moi un jet de dextérité moins 20 Réussi Réussi ? Ok Au dernier moment Tu pars avec ton épée Tu arrives à sortir le trident Avant même qu'il te touche Que fais-tu ? Je contre-attaque Tu contre-attaques Fais-moi un jet de dextérité Toi ? J'ai combien de mecs autour de moi ? Là tu en as Un ou deux A tout casser Qui te regardent pas spécialement Tu me regardes pas spécialement J'en profite J'essaye de faire Un coup double Un gros moulinet A quel niveau ? Bustes, tête, jambes ? Têtes Bustes Bustes Très bien Tu vas me faire Donc un jet S'il te plaît Comme tu es en mode berserk De force Moins 20 Ça passe pas Ça passe pas Non Je prends ton maillet Tu commences à pivoter Le poids de ton maillet T'emporte Tu tombes au sol Sur le tue On a prédit Plus que deux Toi Tu le tues aussi Toi T'as réussi ou pas ? J'ai réussi T'as réussi Tu le tues Plus d'hommes poissons Vous êtes sur votre navire Vous voyez Les vingtaines Vous voyez les vingtaines De corps Des hommes poissons Qui sont autour A vue d'oeil Vous étiez 34 à la base Là vous êtes plus Qu'entre 15 et 20 En vous comptant Il y a des corps partout Qui jonchent le pont principal Le bateau est toujours à l'arrêt Pourtant Les voiles sont gonflées Que faites-vous ? Je découpe un visage De l'homme poisson J'apaisse le drapeau J'embroche le visage De l'homme poisson Sur le drapeau Je le lève Ok très bien Tu le relèves Par en devant Jaune derrière Je me dirige vers le crochet Enfin j'essaie de voir Ce qui me tient Tu vois qu'il est au niveau Là où il y avait Globalement ce que vous avez vu Là où il y avait La barre Derrière Généralement T'es une énorme rambarde C'est un crochet Énorme Qui s'est planté Dans la rambarde Mais également dans le sol Qui a chopé Tout l'arrière Et avec une énorme chaîne Qui est tendue Au fond de l'océan Ok c'est une chaîne Ouais Donc là J'essaye de Réunir Deux-trois Deux-trois Matelots Et je leur Je l'essaye De leur Tu sais De les Enfin De faire un système Pour qu'on s'attache ensemble Et qu'on essaye De décrocher le crochet Du pont Enfin de la coque Si possible De faire une espèce Une opération On enlève le truc Du truc Ok très bien Donc vous y allez Et tu y vas avec Deux-trois matelots Pas couper le bois Vous y avez avec Deux-trois matelots Donc ton objectif C'est de retirer Ce crochet Il est gigantesque Tu peux pas Tu peux pas Il a accroché Il a accroché A l'arrière du bateau Là où tu avais la barre En gros Il a chopé Un de ses crochets A chopé Et toute la rambarde Et le sol avec Et le sol avec Pas que la rambarde Il avait Il a tout pris Il est énorme Le truc Ça doit passer Vous imaginez Là où vous aviez buté Et la loge du capitaine En dessous Ça passe à travers Est-ce que si jamais On arrache la partie du bateau Qui est sur la tête Avec le crochet On coule Non Pas du tout Donc on peut faire une ablation Tu peux complètement On va faire une batectomie Pendant qu'ils sont en train De faire ça Je regarde mon bide Et je regarde Si je saigne beaucoup Ou pas Avec ma blessure Oui C'est au niveau du flanc T'as trois points Qui t'ont complètement transpercé Et tu sais un trident Ça a des sortes de crochets Donc en retirant le truc Ça t'a arraché à moitié la peau Que de la peau Pas de rien de Bah t'as un peu de muscles Etc Mais c'est vraiment le flanc Donc c'est pas C'est pas gravissier D'ailleurs fais moi J'ai de constitution C'est pas Les mecs Ce qu'on va faire Il faut un gars Et je pense que je vais y aller Ok On a besoin de ce gars là Il est bourré Mais si jamais Il t'appart beaucoup bien fort Il doit pouvoir péter Le bois sur lequel Le crochet est accroché Et pendant ce temps Ce qui serait bien C'est que toi l'ours Tu débaisses les muscles Des hommes poissons Parce que ça reste des poissons Et j'ai très envie de sashimi Ouais C'est trop bien Est-ce que vous êtes d'accord Non je suis pas Je suis pas d'accord La priorité C'est un berbe C'est de débloquer le bateau Et qu'on puisse continuer Les provisions On les sale Et on a pour L'intégralité De la traverse Capitaine La bouffe peut attendre La quête Très bien Toi Viens voir Bah moi je suis un peu allongé Sur le sol Pour le moment non Quelqu'un a du feu Tu sais t'es tombé ici Sur le cul Mais tu peux t'être relevé Tiens du feu Attends J'ai un club juste là Tiens du feu Est-ce qu'on peut faire du feu Non Est-ce qu'on peut faire du feu Non absolument pas Non j'ai pas envie Enfin ça dépend Pourquoi est-ce qu'on a fait Cotériser ses plays Non Absolument pas Ok T'as fait un jeu de confusion Ouais et moi c'est mort C'est pas passé C'est mort Tu perds 10 points de vie Tu sens Visiblement ça ressemble Un peu à une Némorragie Tu sens le sang qui coule T'as de plus en plus mal Faut désinfecter Mettez-lui l'alcool T'es à combien ? Là je suis à 50 T'as 50 ? Ouais Ok Faut désinfecter Allez Prenez son alcool Et versez lui dessus L'alcool ne suffit pas Pour arrêter une némorragie Non mais au moins Ça va désinfecter Ça désinfecte Est-ce que j'ai du fil ? Est-ce que je peux Chercher du fil ? Moi j'ai une chance Ça passe pas ? Ça passe pas ? Non t'as rien Tu sais que généralement T'aimes bien pêcher T'as toujours un crochet Et du fil Et qu'est-ce que tu veux Que j'en fasse ? Bah éponge Tu te l'enroules Autour de la taille Il a le même Sur la tête Oui Je t'aime bien et moche Je la regarde Je leur dis Allez me chercher du fil Et de quoi coudre Est-ce que j'ai un Kleenex ? Tu ne sais pas ce que c'est Un Kleenex Est-ce que j'ai un kit De chirurgie nucléaire ? Vous sentez bien Tous les deux Que ce que vous dites N'a pas de sens Mais vous le dites quand même J'essaye de motiver Les mêmes matelots Que j'avais essayé De motiver Pour décrocher le crochet A essayer De péter le bois autour Je suis toujours dans la quête De libérer le bateau Ils ont juste Désolé Une capitaine On ne peut rien faire On a juste des sabres Qu'est-ce que vous voulez Fouillez le bateau Trouvez des haches Trouvez C'est des énormes planches Quand même Sur les bateaux Très bien On va aller voir Fouillez le bateau De font en comble J'ai oublié un truc J'appuie sur la plaine Bien sûr Pour faire que ça pisse le sang Est-ce qu'il y a un endroit Le crochet Avec la chaîne Est-ce qu'il y a un endroit Qui a l'air un peu plus faible Par exemple une aventure Ou quoi que ce soit Quelque chose qui est plus Qui semble plus priable En tout cas que le reste Non Qui a un coup Va nous chercher de la poudre Pour les canons du bateau On va faire exploser le bateau On n'a pas le choix On va faire exploser Une partie du bateau Mais on n'a pas le choix Que faites vous C'est pas malin Est-ce que j'ai quelque chose Non D'habitude tu en as Mais là J'en ai pas Est-ce que j'ai quelque chose Qui peut faire Une explosion Une explosion assez faible Par exemple si je mets De la poudre noire Sur les maillons Que je puisse faire exploser Sans pour autant Que ça fasse Une explosion conséquente Oui ça peut exploser Mais tu n'en as aucune idée Si ça a pété la chaîne Mais oui Tu ne vas pas faire exploser le bateau Tu peux faire un truc minimal Ok Je fais un truc à minima J'en rajoute un tout petit peu Ce qui me semble Est-ce que je mets bien Sur la partie Alors juste pour te dire Vraiment T'imagines T'imagines que le bateau Fait cette taille là Par exemple Ok S'il fait cette taille là Tu as un crochet gros Comme ça Qui le prend Ok Donc il est énorme Et au bout de ce crochet Tu as la chaîne D'accord Donc avant que tu fasses Que tu le saches Si tu fais péter C'est une idée Non je fais péter la chaîne Et pas le prochain Ouais mais la chaîne Et dans les airs Enfin dans les Alors tu peux mettre De la poutre sur la chaîne Mais ce que je veux dire C'est que c'est un énorme crochet Que tu le saches Après tu peux tenter l'action Les gars On prend un risque énorme Mais si on va tous À l'arrière du bateau Il risque de rutuler Et la prise du crochet Tout simplement risque de partir Mais on est 15 Ah on prend tous les cadavres Et on les met au fond Et on les met au fond On prend tous les vivres Et on les met au fond Putain c'est pas cool Le bateau va juste Fais ça C'est une vraie idée de merde Tu as raté tes cours de physique Non moi je vais essayer la poudre Ça marche bien Je vais essayer la poudre Très bien Donc tu dirigeras là Donc tu vois effectivement Cet énorme crochet Qui sort des mers Et au bout La chaîne qui commence Essayer de viser La partie de la chaîne La poudre petite Ou potentiellement C'est là où c'est le plus faible Là où ça accroche Ok donc tu mets de la poudre dessus Ok tu mets de la poudre dessus Donc là tu peux charger T'es plus sur le bateau Tu peux charger la poudre Je me demande si c'est vrai T'es sûr de toi T'es sûr de toi Je suis artificiel ou pas On m'appelle tir un coup ou pas Tu sais généralement par contre Que la poudre seule Ça n'explose pas Ça brûle Oui tout à fait Mais ça peut Non mais ça peut faire quelque chose Mais ça brûle Ça je le sais aussi Non C'est sans faire Oui Donc ça peut faire grand chose Donc du coup Je prends une de mes grenades Je regarde à l'intérieur Alors c'est pas trop chargé Donc on va faire quelque chose Au pire c'est trop chargé Je décharge Ok Je la mets à l'endroit Où il y a la poudre noire Donc à la vie Je prends une mèche un petit peu plus longue Capitaine Ouais J'ai une question à la con Mais si on peut pas faire de feu Pour faire cautériser ses plaies Comment on va faire pour allumer la poudre ? Bah le silex D'accord Je vais faire une étincelle Je suis perplexe mais d'accord Je vais faire une étincelle Ça va allumer Et c'est pas suffisant pour le Pour le cautériser ça Je prends mes deux silex On peut faire exploser un bateau Mais on peut pas cautériser une plaie A partir de là J'ai rien dit moi Il se parait que ça s'appelle Fuck le jacques Je n'ai rien dit Je cherche Pour l'instant on n'est pas dessus Est-ce que j'ai deux silex ? Il a étalé la poudre Est-ce que j'ai deux silex ? Non Merde J'ai pas de feu non plus J'ai pas de briquet Non Putain je fais 80 à chaque fois Non J'ai rien qui piche l'enflammé Absolument pas Bon bah l'aventure s'arrête ici les gars C'était pas la bonne idée Tout simplement En même temps il aurait pas ouvert sa gueule Je l'avais complètement oublié Je t'aurais mis du feu Merde Tu m'aurais mis du feu Non Je décide Alors Comment est-ce que je me sens pas Toi ça va T'as juste mal Si tu veux T'as été planté Mais ça va Tu peux faire quelque chose T'as réussi un peu à stopper l'hémorragie Mais un énorme coup de marteau Un petit peu Un petit peu D'accord Je vois que ça se stoppe Il est en berserk Ça va marcher Non là je suis plus en berserk Parce que la douleur Ça me remet un petit peu Dans le mode normal J'ai pas envie de forcément boire Je sais que Je peux le servir de mon maillet à deux mains Ouais Je vais les aider Ok très bien Tu montes Je monte Je monte les rejoindre Ok Ok Et donc On va essayer de faire une Taper autour Voilà Taper autour Ok Maintenant Si jamais Si jamais Il tape très fort sur la ferraille Et que ça fait des étincelles Est-ce que j'ai une chance Que ça va se péter la poudre noire Tu me vire C'est du bois mec Vous faites ce que vous voulez les mecs Non non Moi je tape sur le bois Je tape Alors Ok Tu tapes sur le bois Donc tu tapes On est d'accord Autour du crochet Pour en gros Péter la partie du bateau Ok Ok Tu commences à taper Fais moi j'ai de force Allez Voilà Réussi Oui Premier Endroit Où déjà Le crochet avait défoncé cet endroit Tu pètes Un peu plus Tu continues Je continue Mais En me décalant un petit Ok donc en gros Tu fais le tour du truc C'est ça Fais moi 5 J'ai de force C'est parti Le dernier Moins 10 1 c'est bon 2 c'est bon Touchez du bois les mecs 3 c'est pas bon Non 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 c'est pas bon 3 c'est pas bon 4 c'est bon Et le cinquième moins 10 Échec critique Mais oui Échec critique Je veux l'avoir mon étincelle Je veux l'avoir mon étincelle Oh putain Mon sang des familles Non Ok Très bien Là c'est vraiment sur le cinquième Très bien Tu tapes Tu tapes Tu tapes Au moment où ton maillet touche le sol Le manche cède Le bout du maillet rebondit Et retourne sur ta tronche Oh putain Oh putain Il va céder légèrement Vous voyez une partie du bateau Comme il y a beaucoup de vent Qui commence à partir Un peu Sur la partie qu'il a fait Ça commence à se déchirer Vous avez des haies je te garde Est-ce qu'il y a des mondes d'équipage Ouais on en a trouvé Allez Coupez juste là Je vous remonte la fin Ok Il commence à taper le sol Tu 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 Il tape comme ça Pendant une quinzaine de minutes Et finalement Avec la force du vent La force du crochet aussi Qui vous retient Et ça cède Au moment où ça cède Vous sentez Une propulsion Vous partez Vous filez Toi Tu te réveilles Tout doucement T'as Le visage à cet endroit là On sent T'as un oeil Où tu vois trouble T'es complètement ouvert Je demande à A deux matelots De s'occuper de lui Et d'essayer de faire tout ce qu'ils peuvent Pour le stabiliser Il commence à penser ses plaies Très bien Et c'est ici qu'on va faire une pause À dans dix minutes les gars Vous êtes donc Sur le Vaisseau Le hachoir Après ce combat Vous Naviguez Encore Plusieurs heures Quasiment une journée Vers sud-sud-ouest Et puis La personne que vous avez mis à la VJ Hurle Terre en vue Terre en vue Quelle voix de fiote il a lui Je t'enverre Rien Effectivement Vous voyez Une terre Face à vous Une énorme île Le sable blanc Tout autour Une végétation dense Est-ce que ça correspond à la carte ? Est-ce que tu vois le grand palmier au milieu ? Est-ce que tu vois la baleine ? Est-ce qu'il y a les grottes de l'arrêt qui fouettent à gauche ? Est-ce qu'il y a des grottes ? Tu sais pas Là tu vois juste des plages Avec Une végétation dense La samba Excellent Vous vous approchez T'es en vue Ok Si vous faites rien votre bateau va se planter J'arrête Arrêtez les voiles Jetez l'ancre Jetez l'ancre Sortez les Sans enlever les voiles Capitaine Si on enlève les voiles On enlève les voiles Et on sort l'ancre Ok Billy Ouais Les voiles Ok Il enlève les voiles Philippe Non Philippe Ok Il enlève les voiles Il jetez l'ancre Billy L'ancre Mais putain Pourquoi c'est moi qui fais tout ? Je t'emmerde Il met l'ancre Le bateau s'arrête net Iiii Iiii On passe pas par dessus Vous passez pas par dessus Vous arrêtez donc Vous êtes A peu près 50 mètres de l'île On a des chaloupes ? Non Merde Il y a pas de chaloupes ? Enfin je ne sais pas Non What ? Chaloupes à la mer non vraiment Et mon bateau Bon d'accord vous avez des chaloupes Allez Chaloupes à la mer Billy Billy Tu m'emmerdes Billy Les chaloupes Bon d'accord Il descend les chaloupes Vous voulez pas monter dedans d'abord ? Ah putain il est pas con lui Avant de monter dans la chaloupe Je fais le tour du bateau Je vais vous dire s'il y a des armes à disposition Oui Bah oui tout le monde est morte on a Ok T'as des tridents, des haches, des sabres Je prends un sabre C'est des haches des effets Ok tu prends un sabre Oui je prends un sabre Et je le range à la ceinture Ok très bien tu ranges à la ceinture en faisant attention de ne pas planter une couille Très bien tu le mets Oui Moi je me prends un second trident et je fais une croix de trident Une croix de trident ? Comme ça dans mon dos Ok tu te croix le Club Med Très bien Tu te fais une croix de trident Double trident Ça doit être sympa pour les brochettes Double trident Barbecue Très bien Vous montez dans les chaloupes Oui Votre équipage qui reste Vous n'êtes plus qu'avec vous Vous n'êtes plus qu'à peu près 15-20 Vous ramez Vous arrivez jusqu'à l'île Vous posez vos pieds sur le sable chaud, le sable blanc Vous êtes tous sur cette île Que faites-vous ? Comptez-vous les mecs 1 2 Allez génieur 3 4 Vous êtes ton cas Tout le monde seconde comme ça Vous arrivez jusqu'à 16 Je demande à l'équipage de faire que les barques restent bien sur la plage Ok très bien Les gars Divisons-nous Bonne idée hein Barbe Sépare-nous Et explorons l'île Je me mets avec l'ours Parce que ça me fait bien rire Parce que ça me fait bien rire Mettons-nous tous ensemble Et envoyons Envoyons une autre partie de l'équipage explorer l'autre flan de l'île Qu'est-ce que t'as autour de nous ? Là Vous avez juste cette plage A perte de vue Face à vous Une végétation ultra dense Au début quelques palmiers Et derrière énormément d'herbes hautes De plus en plus d'arbres Vous voyez rien de spécial Putain y'a pas les palmiers sur la carte là Que faites-vous ? Sépare-nous Un groupe à l'est Un groupe à l'ouest Pour visiter l'île ? Pour visiter l'île Ok Vous séparez le groupe comment ? Restons ensemble Avec euh... Les gauchers avec moi Avec la moitié de l'équipage Vous êtes 16 Fais le calcul Très bien 8 8 Oh brillant Donc 4 plus 4 de l'équipage Et 8 autres Très bien Vous avez 4 personnes de l'équipage Les plus malins Qui s'allient à vous ? Tu n'en sais rien Ils ont l'air tous cons Très bien Qu'est-ce qu'on quoi ? Y'en a pas qui sont plus costauds que d'autres ? Hey Bob ! C'est assez... C'est homogène C'est assez équidistant Peu importe C'est équidistant très bien C'est isocèle C'est isocèle Ils sont suaves ? Donc vous vous séparez Ils sont tous suaves Très bien Vous vous séparez donc comme ça Vous vous partez vers l'est ou vers l'ouest ? Droit ou gauche ? Gauche Vous vous partez à gauche Ok très bien L'autre groupe Socialiste L'autre groupe commence à s'éloigner Vers la droite Vous le voyez progresser difficilement sur le sable Et s'éloigner Peu à peu Vous vous partez vers la gauche Vous marchez sur la plage Où allez-vous ? Est-ce que vous vous enfoncez dans l'île ? Déjà il se court perd des choses qui correspondent à la carte Là comme ça non C'est vraiment au début Enfonçons nous au travers de l'île Ok Si on se enfonce au travers il y a la jungle Non mais enfonçons nous dans la jungle Pour Je ne sais pas ce qu'il y a dans la jungle C'est peut-être dangereux J'essaye de repérer une Une Quelque chose qui est en hauteur un peu pour qu'on surplombe Ok effectivement tu vois au niveau de la végétation Une petite coline Une sorte de surplomb Allons au sommet de ce surplomb Ok donc vous devez passer par cette végétation là Vous commencez à progresser Vous remontez la plage Vous arrivez Vous passez les premiers palmiers Et vous arrivez dans les herbes hautes Vous avancez comme ça Toi Vous êtes en train d'avancer Vous commencez A voir les nuages Qui passent devant le soleil Une pluie Qui commence à s'abattre sur vous Les nuages de plus loin en pluie noire Comme si un Un orage s'annonçait Toi Tu remarques À quelques dizaines de mètres Face à vous Des formes Qui vous attendent Dans les hautes herbes Des dizaines et des dizaines de formes Tu regardes un peu mieux Ils ont l'air De vous pointer Avec des arcs Arrêtez vous ! Ils ont l'air de bander ? Ils ont l'air de bander C'est grave Ils bandent vers vous Ils ont un indice énorme vers vous Est-ce qu'ils ont un indice vraiment énorme ? Ils ont un indice énormissime Ils ont un indice énormissime Oh putain Arrêtez vous ! Je vois quelque chose de loin Tu vois quoi ? Des hommes Qui bandent Des hommes Une dizaine d'hommes qui bandent Une dizaine seulement qui bandent Une dizaine c'est pas mal Plusieurs dizaines Plusieurs dizaines Ça fait beaucoup de bandage Ça fait un peu trop Même pour toi Que faites-vous ? C'est la des bandades Il y a un deuxième météorite qui te rend sur la front Et si on revenait vers la plage Là tu penses ça a l'air mal Ça plique un peu la tête C'est bon On essaye de discrètement revenir vers la plage T'entends au moment où tu te recules T'entends un qui fait Est-ce que je comprends ce qu'il dit ? Et tu vois une flèche tu fais A côté de toi Tu comprends pas ce qu'il dit ? J'essaie de communiquer dans leur langage Ok vas-y Tu comprends pas du tout ce qu'il y a Tu comprends pas du tout ce qu'il y a On est ensemble Deuxième flèche Tu passes à côté de toi On est ensemble finalement ? Tu les énerves Tu les énerves Ouais ils sont beaucoup Je mets vraiment droit devant eux Ok Est-ce que je prends la même posture chez lui ? Comme ça tu remarques pas ? Quoi ? Je prends la même posture que lui Ok Tous les deux comme ça Ah non moi je suis euh D'accord Ah non non je reste bien comme ça Toi tu fais quoi ? Non je reste souple Toi t'as à plat ventre Je reste souple tout seul Moi je suis à plat ventre et je scrit C'est pas l'heure de la prière non ? Toi tu prends ta position comme ça T'as une flèche qui se plante au niveau de ton aisselle Là A travers ton muscle Tu perds 10 points de vie Ouh La flèche reste plantée Tu les entends qui baragouine quelque chose Vous ne comprenez toujours pas ça en gage Vous sentez qu'ils sont clairement hostiles Ok je m'assois Je me mets à genoux Tu te mâches d'où ? Toi ? Je leur jette Non pardon Pareil je lève les mains Ok tu te mâches d'où ? Toi ? Je m'assois pareil T'as toujours la flèche plantée Les gars Et j'ordonne aux 4 membres d'équipage de faire pareil Ok Ils se mettent à genoux Toi ? Je leur jette un sushi Que l'on a découpé Ah putain Vous avez pas découpé les mecs ? Non on a oublié Ah oui t'as oublié On a abruti là On va dire qu'il y en a un Tu leur jettes un sushi Je leur jette de la bouffe Et moi je cours en arrière Je détale et je me cache Et je regarde ça de loin Fais moi un G et tu me donnes le score 25 Très bien Tu jettes quelque chose Tu te lèves Tu rentres à courir Tu sens Une flèche qui t'arrive dans le dos Tu tombes au sol T'as du mal à respirer Tu sais pas ce qu'elle a transpercé à l'intérieur de toi T'as du mal à respirer Tu perds 21 points de vie T'es au sol T'as la flèche dans le corps Je tombe au sol Tu bouges pas les flèches d'elf C'est pas les flèches d'elf ça Putain les gars bougez pas Bougez pas Que faites-vous ? On essaye de faire des signes de Surrender Ils se rapprochent de vous Ils vous entourent Ils vous font des signes Zan levez-vous Ok Toi ils arrivent à 10 autour de toi Lève-toi J'essaie de me relever péniblement Tu te relèves La flèche te fait atransformale Tu sais pas jusqu'à quel point elle t'a transpercé l'abdomen Mais elle est bien rentrée Est-ce que j'essaie de... Si je l'enlève c'est dangereux ? Tu sais pas Elle est derrière là Tu sais pas du tout Pour l'instant je m'exécute Ok tu te lèves Fais-moi un jet de constitution Non Tu perds 6 points de vie Ok Donc ça te fait 27 points de vie en tout Perdus Pour l'instant Ok Ça commence à devenir... Tu retournes au niveau du groupe Ils vous encerclent Ils vous font un signe Par là-bas Ils commencent à avancer Vous avancez tous péniblement Toi tu trébuches Dans les hautes herbes A moitié T'as des sortes de... De... Le sol qui monte de temps en temps Tu trébuches T'as du mal Tu commence à avoir trouble un petit peu J'essaie de l'aider Je le mets sa main autour de mon épaule Je le porte Tu vois l'énorme flèche Qui transperce l'abdomen Je le porte Toi t'as toujours ta flèche qui est plantée là Henri tu peux l'enlever Tu peux l'enlever Raté Raté Tu perds 4 points de vie Je te demande Henri tu peux me l'enlever s'il te plait Ok Je regarde les mecs qui nous entourent Ouais Je leur dis et je leur fais comprendre Que je serais pas hostile Ok Que je leur tirer la flèche de mon camarade Ok Et bah je commence Allez allez t'yres d'un coup Ok t'arrives T'yres d'un coup Tu prends la flèche Tu saisis la flèche Et tu tires un coup Fais moi un jet de dextérité s'il te plait Tire d'un coup J'utilise mon point de destin Ok Ça ne touche Plus 20 Plus 20 Et bah non Oh non Tu prends Tu tires Tu tires un peu sur le côté Tape les sauvres Tu perds 6 points de vie supplémentaires Est-ce que la flèche elle a retiré quand même ? Tu vois le sang Oui tu l'as retiré Tu vois le sang qui commence à couler Abondamment Sur ton Sur ta chemise Vous avancez péniblement Comme ça Pendant Plusieurs heures Toi tu vois de plus en plus trouble Toi également Tous les deux Vous avez Peu de force Vous traînez les pieds Vous deux vous avancez bien Ouais moi je Je prends le plus lourd des deux Et je l'aide à marcher Moi je le porte déjà Ok tu me fais un jet de chance Toi tu le soutiens Ok je porte déjà un barbe Ok Ça passe Ça passe Ok au moment où tu le portes Tu le soutiens Tu sens tes plaies là Qui avaient commencé à se refermer Qui s'ouvrent légèrement Mais t'arrives T'arrives à le soutenir quand même Vous avancez comme ça pendant plusieurs heures Et vous arrivez finalement Jusqu'à une sorte de campement Vous voyez quelques Hut Un feu au milieu Des villageois Un feu On vous dirige Jusqu'à une énorme cage On vous met dedans Avec les quatre autres personnes Qui sont avec vous Et ils ferment En faisant un énorme nœud Autour de cette porte C'est une cage à un bambou J'ai pas entendu la question Est-ce qu'on a toujours nos armes ? Ah d'accord Oui Très bien Vous avez toujours vos armes Les gars Il serait peut-être temps de m'enlever la flèche que j'ai dans le dos Mais pas toi Parce que toi t'es un bouffon Le mec Le mec qui est le plus habile de ses mains Déjà Déjà je pète la flèche C'est au milieu D'extériorité Juste comme ça D'extériorité D'extériorité Réussi Tu la pètes Toi tu sens C'est le plus habile de vous deux Il faut déjà faire un Un bondage Un bondage Un bondage Non mais Enfin ouais Elle est pas fêtée au bord C'est relou Même si je suis pas super habile Je viens quand même l'aider Et je le maintiens pour pas qu'il bouge Ok tu le maintiens Est-ce qu'on Est-ce que En regardant bien La plaie Le truc On voit qu'elle est enfoncée beaucoup beaucoup C'est quoi C'est quoi à peu près la profondeur qu'on peut estimer quoi Ca va C'est pas tellement enfoncée Ok Tu penses que ça a Évité les organes vitaux mais de peu D'extrêmement peu Ok Ca a dû se bloquer sur une côte ou quelque chose Est-ce qu'il y a moyen de faire une petite incision pour retirer sans bourriner ? Tu peux toujours faire Ok bah T'es d'accord ? Je demande Enfin je demande à l'Assemblée S'il y a un poignard Que je puisse faire une petite incision et essayer d'extirper la flèche quoi Tiens l'ami Prends le poignard Allez vas-y Pas de point de destin Oh pinaise Ne force pas le destin J'ai encore mon point de destin Ne force pas le destin J'essaye de faire une incision pour faciliter le retrait de la plèche Ok tu commences A faire ton incision Je le maintiens de plus en plus Fais moi un jet de dextérité moins 20 s'il te plaît Toi tu le tiens bien Moi je le tiens vraiment très très bien Il peut pas du tout Je mets le choix sous ses jambes C'est plus 20 de destin J'ai mon cul sur sa tête d'ailleurs Tiens pour la peine Donc dextérité J'ai 60 Si j'annule Ca fait 60 Bah j'utilise le point de destin Je reste à 60 Bonne soirée Yes Ok Tu commences à inciser Toi tu sens une douleur Finalement pas si ignoble Parce qu'elle se rajoute à cette douleur que tu as depuis des heures et des heures Tu sens une incision Tu perds un point de vie J'essaye de préparer un bandage Enfin d'essayer T'as pas retiré la flèche encore Ah j'ai pas retiré la flèche Non t'as fait juste l'incision Ah j'ai fait l'incision là juste Ok Bah je retire tout doucement la flèche T'essayes de retirer le bout Ok Le plus doucement possible J'ai de dextérité s'il te plaît Ouais Ok tu prends Ca bloque un peu T'as un pic de douleur mais ça va mieux Je Tu vois la plaie béante devant toi Ouais Quand je vois qu'il a retiré la flèche J'appuie comme un forcené Enfin Pas comme un forcené Mais j'appuie avec une compresse pour que ça saigne le moins possible Ok T'appuie avec un bandeau Les gars les gars les gars Prenez mon bandage Prenez mon bandage Et enroulez-moi Et j'appuie fort Ok t'appuie fort T'appuie T'appuie Je le laisse respirer bien sûr Ok très bien T'appuie Très bien Vous êtes donc dans cette cage Vous voyez L'orage est passé Mais il y a toujours des nuages autour de vous La nuit tombe Maintenant Il fait vraiment extrêmement sombre Vous ne voyez que le feu crépiter A une dizaine de mètres de revue Toutes les formes se sont amassées autour de ce feu Vous entendez quelques chants indigènes Vous entendez des instruments que vous ne connaissez pas J'essaye Vous voyez une sorte de procession autour de ce feu Qui commence à danser A faire des mouvements Assez étonnant Je... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut repérer mes appels ? Si j'appelle quelqu'un de la tribu Tu peux gueuler Ils sont pas très loin de toi Ouais J'essaye T'en as quelques-uns qui se retournent Il y en a un qui se rapproche de toi Quand il fait ça Moi je recule Ok tu recules, très bien Et je lui présente mon boomerang Parce que c'est peut-être le seul objet qui a... Tu présentes ton boomerang Je lui montre et je lui donne en fait Ok Il le prend Et il retourne au feu Voilà J'ai essayé de faire un nœud présent pour me faire libérer Je comprends Mais je pense que... Enfin selon toi ils ont envie de te bouffer en fait Ils ont pas envie de faire du boomerang Il fallait... Mais t'as raison d'essayer Mais pas de soucis Essayer de communiquer avec la civilisation Il retourne au feu Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Ils sont combien ? Comment on est autour de la cage ? Là vous êtes... Huit Dans la cage Dans la cage Sur une grande cage Combien on en voit d'indigènes ? Enfin d'autochtones ? Autour du feu ? 40-50 Ah ouais ? Ok La cage elle est fermée comment ? Globalement Ce que tu vois C'est que les sortes de bambous sont accrochées par une sorte de grosse ficelle tu vois Partout Et la porte est accrochée par un énorme nœud D'accord Et la porte elle est du côté feu ou elle est de l'autre côté ? Côté feu T'as dit qu'on avait toujours nos armes Et tous les indigènes sont autour du feu ? Je sors mon épée Je commence Tu vois que toujours la soirée fait rage ? Tous sont autour du feu Assirer les barreaux Ok Tous les autochtones sont autour ou il y en a dispersés ailleurs ? Enfin on ne sait pas Globalement ils sont tous autour du feu mais il y en a un peu partout Enfin là vous êtes vraiment visible quoi Enfin... Ah ils ne sont pas tous autour du feu ? Ouais c'est pour ça je te le dis avant que tu vas Ils sont... Enfin ils sont autour du feu globalement mais vous n'êtes pas loin de ce feu là quoi Vous êtes... Le problème c'est que si vous sortez vous allez être dans la lumière Enfin... Vous risquez d'être visible quoi Est-ce que tu continues à... Ça commence discrètement quand même tu sais dans le monde Ok Capitaine Capitaine Est-ce que là moi je dis à... A des mecs de se poser sur... Ce sont des indigènes Ok Comme ça s'il y a un mec qui vient... Ils ne comprennent pas les explosifs Ils s'arrêtent ça Ok Ils pourraient croire à un dieu J'ai pas de feu Oui mais le feu n'est pas si loin Peut-être pourriez-vous Si vous n'arrivez à avoir du feu Ça pourrait marcher Peut-être pourriez-vous jeter la poule à canon dans le feu J'aurais pu l'envoyer dans le feu Il serait revenu Avec le feu bien sûr On s'est les barreaux On s'est les barreaux Et après je balance dans la grenade Vous êtes donc toujours dans cette cage La soirée et l'espèce de procession bas sont pleins Puis finalement nuit noire Vous voyez toutes ces personnes qui commencent à s'éparpiller Autour de leurs différentes huttes qui rentrent dedans Visiblement qu'ils vont dormir Plus personne Le feu s'éteint Vous entendez le bruit des vagues au loin Vous entendez le bruit des arbres et des hautes herbes Avec le vent dedans Un orage Et puis des bruits de pas tout proches Qui se rapprochent Hey les gars Ouais Les gars Ouais Vous voyez 4 ombres qui se rapprochent de la cage Hey c'est nous Ouais C'est qui ? C'est nous l'équipage Libérez nous Ok ok Vous les voyez qui se rapprochent Vous les reconnaissez C'est sur les 8-4 de l'équipage Bon je vais Les gars On va vous libérer Juste une seconde Filez moi la carte Libérez nous d'abord Filez moi la carte À quoi ça va te servir cette carte ? C'est pour être sûr Donnez moi la carte Donnez moi la carte Non d'abord libére nous Non Je vais vous libérer Donnez moi la carte Capitaine 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 On est d'accord que la cage est fermée avec des liens Ouais mais des liens très épais Mais on peut pas les couper ? Si tu peux mais ça va pas se faire en une seconde quoi Euh j'ai une question Là il y a de l'orage Ou pas encore ? Au loin Au loin oui Au loin Et il peut venir ? Enfin il va venir ? Peut-être, tu sais pas trop D'accord Vu le vent sûrement On a plus Moi j'ai pas de dague ou de sabre J'ai un trident Mais vous avez tous plus ou moins un sabre ou une dague Ouais S'ils s'y mettent à 3 Ils peuvent couper les liens Ils peuvent couper les liens ou pas ? Ouais ? C'est une question Ouais ? Ok Passez-moi la carte Capitaine Ouvrez, ouvrez les portes Mettez-vous-y à 3 Ouvrez la porte Libérez les liens Et après seulement vous nous évadrons Celui qui est en train de te parler Prends la crosse de son sabre Tape un coup J'ai fait une réussite critique Tape un coup Prends la carte Fait Maintenant démerdez-vous Et vous les voyez les 4 qui se barrent Et nous on est bloqués dans la... Bah vous êtes pas sortis pour l'instant Vous voyez les 4 qui partent Coupez les liens Coupez les liens Coupez les liens Dépêchez-vous Vous les voyez disparaître dans la nuit Ca veut dire qu'on a un trou maintenant dans la cage Non non il est passé à travers les barreaux Il lui a mis un énorme coup Il a pris la carte D'accord Coupez les liens et libérez-nous Je prends mon épée Ouais Je coupe les l'air Mettez-y vous tous Ok tu commences à couper les l'air Au bout d'un moment Les liens cèdent Combien de temps ? Double réussite Double réussite Double réussite Double réussite Fail fail Ah putain Vous entendez ce bruit qui est évident Vous entendez à côté d'une hutte puis l'autre qui est juste proche des voix qui s'élèvent et qui ont l'air de s'exciter Et que faites-vous ? Je les alerte Je leur dis qu'il y a des voix qui se sont réveillées Ok Et je leur dis qu'il faut vraiment se manier Que faites-vous tous les 4 ? Vous partez ? Moi je commence à courir Ok vous courez vers les herbes hautes Ok vous commencez à courir Vous êtes plus du tout discret Vous partez tous les 4 Vous partez dans les herbes hautes J'ai la main sur ma blessure pour pas que ça se réouvre Ok Très bien Vous arrivez donc tous les 8 dans les herbes hautes Vous arrivez à avancer dans cette espèce de jungle Tout doucement Vous entendez au loin des voix qui s'élèvent Et puis vous voyez quelques feux, quelques flambeaux se briller dans la nuit Vous avez réussi à vous enfoncer un petit peu dans cette jungle Tous les 8 Que faites-vous ? Est-ce qu'on voit un signe distinctif autour de nous ? Ou c'est uniquement des arbres ? Ou est-ce qu'il y a une montagne, un mont ? Enfin quoi que ce soit qu'on puisse... Vous voyez autour de vous des arbres Et toi justement Avec le perceptus T'arrives à voir derrière ces arbres Le mont que vous aviez vu tout à l'heure Est-ce que... Le mont il est là-bas Là-bas On va pouvoir voir où on se situe sur l'île Il faut qu'on monte vers là-bas On a juste vu dans quelle direction les autres se barraient avec la carte Mais on sait pas après Non parce qu'ils se sont barrés dans une direction, là où vous êtes globalement Mais c'était le côté le plus proche de la jungle Ok ouais Tu sais pas du tout où ils sont Il y a pas de traces On les retrouvera au niveau du trésor Si on arrive à retrouver le mont Avoir une vue d'enceinte sur l'île On arrivera à retrouver le trésor Je me souviens de la carte Ok Dirigions-nous vers la hauteur de l'île Le soleil se lève pendant que vous marchez Le soleil se lève légèrement Vous marchez pendant plusieurs heures pour arriver jusqu'à ces monts Probablement les grottes de la Réquifouette Vous ne savez pas Écoutez messieurs Je ne suis pas un grand explorateur Mais il s'avère que Jamais personne n'est revenu des grottes de la Réquifouette Aucun explorateur Aucun aventurier Aucun pirate Aucun chef d'état Tous ceux qui sont aventurés dans la Réquifouette sont morts Alors si l'on peut le contourner Ou si l'on peut l'escalader La seule chose qu'il ne faut pas c'est de pénétrer Il ne faut pas pénétrer la Réquifouette Ne jamais pénétrer la Réquifouette Retenez-vous ça Retenez ça Chez vous Ne jamais pénétrer Ne jamais pénétrer la Réquifouette Mettez toujours un doigt Ne jamais pénétrer la Réquifouette Si la fente est nauséabonde Fuyez L'histoire nous l'a appris Et s'est avéré juste à chaque fois Ils sont en train de discuter Le soleil se lève C'est en train de parler de la Réquifouette Et du nombre de doigts à mettre dedans Afin de vérifier Si vous pouvez rentrer ou pas Est-ce que de là on voit s'il y a des hommes encore qui nous ont emprisonné ? Non vous ne voyez rien Il y avait le Grand Palmier je crois Normalement Le Grand Palmier est au centre de l'île Vous êtes partis Il n'y a rien autour de l'île On est au sommet Vous êtes en train de monter Je me souviens On est au nord-est de l'île On vient d'arriver Par le camp de l'unicef Et au sud de l'unicef Il y a des grands arbres Et à l'ouest des grands arbres Il y a exactement La croix La croix Attention Est-ce que ça pue ? Mais évitons que vous circulez C'est pas spécial Je crois que t'as pas senti tes doigts Tu sais pas Effectivement ça pue Mais ça pue à n'importe quoi Tu t'es gratté les couilles à un carrière C'est peut-être ça Ok Est-ce qu'il y a un Grand Palmier ? Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on voit une fois qu'on est au sommet ? Qu'est-ce qu'on est au sommet déjà ? Ouais vous arrivez au sommet Qu'est-ce qu'on voit dans l'ensemble ? Là cette fois-ci il fait jour C'est le matin Le soleil commence à taper sur votre visage Qu'est-ce que vous voyez ? Ouais Pour l'instant vous voyez l'ensemble de l'île autour de vous Au loin Vous voyez un cirque Merde Tu peux y aller là Surtout Le Coucou Circus Vous voyez toute cette île Elle est absolument magnifique Des oiseaux s'élèvent des arbres Et partent en centaines Vers le nord Des oiseaux de toutes les couleurs Vous observez toute l'île Est-ce qu'on voit un grand palmier ? Le grand palmier Pas spécialement Est-ce qu'on voit une croix ? Sur le sol C'est beaucoup trop facile C'est marqué trésor Je veux pas C'est ici Here C'est fou creuser Dig Dig Here Juste ici Est-ce qu'on voit une pancarte avec des gens et des pelles ? C'est les mecs qui font tourner des fiches, c'est comme ça, tu regardes un peu au loin, et tu vois, en bas, au niveau d'une carrière entourée d'arbres, huit hommes, en train de rentrer devant une sorte de caverne. Capitaine, je les vois, je les vois, ils vont dans la caverne, ils vont dans la raquipouette, ça va sentir le souf, Capitaine, ça va sentir le souf. Vous êtes sur un mont, mais les raquipouettes sont plus en bas. Et eux, ils vont vers quelle caverne ? Ils sont arrêtés devant une des cavernes, probablement une des cavernes de la raquipouette. Il faut que ça, ils tendent l'oreille avec le perspictus. Tu tends l'oreille. Comme ça, tu tires, ça fait mal. Au moins, j'ai une perception. Tu sais, en mode Jamy et Fred. Après, ça passe pas du tout. Ça passe pas, t'entends. C'est les cavernes. Parlons, Capitaine. La nuit a été difficile. La carte est là-bas. Le stress. Les copains, les copains, les copains, il faut aller lire. J'en lâche une autre. Vite, 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 il faut y aller. C'est vachement fort dans tes soirées. Il faut être... Du sang, l'eau. Faut pas taper le fond, surtout pas. Allons-y. Allons-y où ? Euh, bonne question. Vers les huit. Je propose qu'on aille vers les huit, qu'on le reprenne, cette foutue carte, et qu'on soit sûr de nous, là où nous allions. Tout à fait. On fonce vers les huit. Où sont les huit ? À quelle heure de réaction ? Ils sont plus bas, dans une clairière. Est-ce qu'on a une possibilité de les atteindre assez rapidement, techniquement ? En une heure, comme ça ? On se attend doucement. Ouais. D'accord. Je lui demande si je peux prendre le Perceptus 30 secondes. Vas-y. Prête-moi le Perceptus. Je ne sais pas que j'ai une... Elle est sous mon chapeau. Ah oui. Hé ! Et donc, il vient de se griller, puisqu'il t'a dit qu'il y avait quelque chose sous son chapeau. Donc, Kato, qu'est-ce que tu as sous ton chapeau ? Kato, sous ton chapeau ! Kato, sous ton chapeau ! Roberto ! Mets ton bon chapeau ! Kato, sous ton bon chapeau ! Oh, le bateau, il est bon ! Oh, le chapeau, il est bon ! Oh, sous mon bon chapeau ! Montre-moi donc ce qu'il y a sous ton chapeau. Ouais. J'ai ma boussole. Et alors ? Parce que tu les vois, les mecs, là, en fait. Non, mais je vois les mecs, mais je suis capable de les repérer grâce à la boussole. Incroyable ! Parce que j'ai la mémoire de la carte. Ouais. Et du coup, est-ce que je vois le village, parce que je vois toute l'île ? Quoi ? Je vois toute l'île, tu l'as dit ? Bah, ouais, une grosse partie. Est-ce que je vois le village... Les Baptous. Le village des Baptous. Non, je ne le vois pas. Par contre, je vois la forêt dont l'on vient. Ouais. Ok. Écoutez, la forêt est à l'ouest. Au nord, on n'arrive pas à le voir parce qu'il y a l'horizon, mais il y avait sûrement le village de l'UNICEF. Et, de mémoire, la carte se trouve à l'ouest de cette forêt. À l'est. À l'ouest. Il y a la ré qui fouette. À l'ouest. Sud-ouest. Sud-ouest. Et au nord-est, l'UNICEF. Regardez, alors ils sont où au niveau des points cartonneaux face à nous ? Nord, sud, est, ouest ? Sud, sud-ouest. Ils sont au sud-sud-ouest par rapport à nous ? Bon, j'ai l'impression qu'ils se rapprochent de la croix. Je regarde la boussole. Dirigeons-nous vers les huit. Ouais. Je pense que de toute façon, avec la carte en main, ce sera plus facile. Exactement. Récupérons cette foutue carte. Moi, je suis pour. Et je commence à marcher directement à leur pointe. À mort, les traîtres. Je le suis. On a un compte à régler avec eux. Ok. Donc, vous allez vers eux ? Ouais. Est-ce qu'on voit des traces des huites carrément dans... Non. À travers... Non ? D'accord, non. Éventuellement, tu vois un petit caca. Non, non, on marche, mais... Je demande à un de mes... Je vais mettre le doigt dedans. Je sors un petit sachet. Je demande si c'est chaud ou pas ? Je sors un petit sachet. Et je le récupère. Ah ouais. C'est pour ton expérience ? Ok. Vous avancez comme ça, du coup, pendant une bonne heure. Et puis, vous arrivez jusqu'à la cime des arbres de cette clairière. Vous avez donc descendu. Et vous arrivez jusqu'à cette clairière. Vous êtes planqué derrière les arbres. Vous voyez, devant une espèce de grotte, à peu près six hommes qui attendent en faction. Six seulement ? Ouais. C'est nos... On sait que c'est nos anciens... T'as l'impression de les reconnaître, mais t'es sûr de rien. Est-ce qu'il y a un grand palmier à côté ? Un très, très grand. Putain, on me fait de chier avec ce palmier. Il est au centre de l'île. Ouais, il est énorme. Tu vois un palmier ? Wow ! Putain ! Il y a des noix de coco. On dirait le sexe de Yannick. Tu vois des belles noix de coco en haut. Il y en a deux. Du nombre de deux. C'est énorme. Tu peux le toucher, mais si tu vas dans les clés arrière... Tu parles plein de noix de coco ? Non, je n'ai pas parlé de noix de coco. Donc nous, on est huit. Ils sont combien ? Six, six. Je propose l'assaut, capitaine. Je propose d'aller à tous en trois différents. Vous n'êtes pas tout proche d'eux. C'est-à-dire que les clés arrière sont assez énormes. Donc le temps que vous arriviez en courant, il peut se passer bien de choses. Soit ils se barrent en courant, soit ils rentrent dans la grotte. Mais vous ne pouvez pas les prendre par surprise. Ici, on les prenait en sandwich. En sandwich. En sandwich ? Enfin, huit. Ah, c'est-à-dire que ça va. Deux qui vont... Enfin, quatre. On est combien ? On est huit. Genre, tu les prends en sandwich triangle ou pas ? Genre, en mode à trois points. On fait technique Donna, les mecs. Donna. Putain. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse tout le tour. Ouais, mon gars. Ça va prendre... Ça va prendre une demi-heure. Capitaine. Là, il y a une trilogie. Quoi qu'il arrive, les quatre autres sont déjà dans les grottes. Les deux autres, ils sont six. Ouais, mais je suis nul en maths. Je peux toujours essayer de les rallier. De leur faire comprendre qu'ils ont fait une grave erreur. Alors, on peut les buter. Avançons. Avançons tout droit, tous ensemble, vers eux. Ils n'auront que les grottes comme retrait. Ils n'auront que les grottes comme retrait. Et peut-être que ce n'est pas eux qui auront la carte. Est-ce que si on y va en mode un, deux, trois, soleil, qu'on ne bouge pas quand ils se retournent, ils ne s'en rendront pas compte ? Tu peux essayer. Je vais te mourir en faisant ça. Tu peux essayer. On va faire des jets de nez. Tu peux essayer. C'est beaucoup trop de choses. Ce que je trouve au moins, c'est que tu essayes seul, déjà au début. Je prends un membre de l'équipage. Ok. Et je lui dis qu'il y aille en mode un, deux, trois, soleil. Ok, très bien. C'est quoi, un, deux, trois, soleil ? Dès qu'ils se retournent, tu ne bouges pas. D'accord. Ok. Non, tu ne bouges. Ce n'est pas qu'ils ne bougent pas, ils se cachent. Non, non, ils ne bougent pas. Comment ça se passe ? Tu avances, tu avances vers eux, doucement. Si je peux repérer. Dès qu'il y en a qui se retournent, on fonce. Tu ne bouges pas et peut-être qu'ils vont penser que c'est une statue. Fais attention à tes bêtises. On va essayer. Ouais. C'est vrai que ça. Tu fais ça ? Ouais. Ok, très bien. Ok, vous commencez à partir. Non, pas nous tous. Juste lui. Non, mais juste toi et lui ? Non, juste lui. Juste lui, ok. Juste lui, oui. Ok, il y va. Tu vois qu'ils avancent. Ils sont pour l'instant dos à lui. Puis ils se retournent tous d'un coup. Il fait. Oh mon dieu. Ils se re-retournent. Oh, c'est encore un boulot. Ils avancent. Ils continuent à avancer. Ok, les gars. Ils se retournent. Ils se re-retournent. Les gars, on y va tous comme ça. On y va. On y va tous. On y va tous. Ok, on y va tous. Ok. Toi aussi, tu as pas l'air chaud. Je suis pas super chaud parce que... Ils vont me reconnaître. Donc dès qu'ils vont me voir, bah... Ok, toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Nous, on y va. On est sept. Non, non. Les arbres, elles sont hautes ? Bah, plus dans la guerre arrière. Ça a été tondu récemment. J'attends. J'attends sur place. Oui, ça a été tendu. Bien sûr. J'attends parce que je sais pas qui m'en reconnaissent. J'attends. Donc tous les trois, vous faites un soleil ? Ok, vous avancez. Faites-moi tous les trois un gel dextérité, s'il vous plaît. Ratez pas les vecs. Rater. Réussi. Réussi ? Ok, très bien. Un, deux, trois, soleil ! Ils se retournent. Vous deux vous êtes arrêtés. Et toi, tu fais... Oh, putain, il y a quelqu'un, là ! Ils se retournent. Ils sortent tous sur ça. Il faut... Bouge pas, toi ! Vous êtes assez loin, quand même. Genre, combien ? Genre, tu fais le tour en une heure, quoi. Ah ouais ? Tu imagines un peu l'idée, quoi. Ah, mais... Oh, toi, bouge pas, toi ! Tu peux jeter une dernière ? Ils commencent à être tous, comme ça. Ils sont en mode défensif. Six. Ouais, six. Il y en a un qu'ils ont allé faire... Capitelle ! Il y a des gens qui sont là ! Enfin non, excuse-moi. Il y a une personne qui est là ! T'es qui, toi ! Fais comme si tu te rendais. Qu'est-ce que tu fais, là ! J'essaye d'imiter le langage des autres. Ils attendent, eux. Ils attendent toujours. Je fonce vers eux en faisant... Tu rentres dans des airs fraîchement tombés. D'accord. Ah, il y en a un autre ! Tu as bougé, il te voit. Hey ! Surprise ! Mais combien sont-ils ? Moi j'y vais, je fonce. J'y vais, je fonce, je gueule à l'assaut. Ouais, tu vas courir longtemps. Ok, tu cours. Toi, que fais-tu ? Je sors. Tu cours aussi ? Non, je cours pas. J'y vais tranquillement, en mode posture imposante. Et je leur dis, jetez vos armes maintenant ! Tu mets deux heures pour arriver. Ah oui, c'est vrai, je mets deux plombes. Donc, t'es en mode pina colada dans la main. C'est ça. Bon, j'accélère un petit peu le pas. Ok, t'accélères un peu le pas, là, t'es en mode whisky-cook dans la main. Ok, très bien. Je t'avance. Toujours. T'accélères le pas. Toi, que fais-tu ? Ils t'ont toujours pas vu. Ah si, moi j'ai raté mon jeu dextérité. Ah bon ? Bah oui, je t'ai dit que je l'ai raté. Ah merde, j'avais compris que tu l'avais réussi. Ah non, je l'ai raté. Ah bon, bah ils t'ont vu aussi alors. Ok, vous vous êtes tous vu. Ok, vous courez vers eux. Il faut courir quelques temps quand même. Est-ce qu'il y a la musique d'Alerte à Malibu ? Ouais, tout à fait. Vous êtes comme ça. Merci la régie. Régie ? S'il te plaît, on imagine Akenar qui est trop stressé. Alerte à Malibu, Youtube. Allez, Alerte à Malibu. Putain, il va tomber sur un film de porn. Va pas sur YouPorn. Ok, vous êtes en train de courir. Toi, tu t'arrêtes juste avant. Ah, ça va mieux. Et vous retournez à courir. Vous arrivez devant les six. Ils sont en train de vous attendre. Ils sont partis où les quatre déjà autres de votre équipage ? Non, ils sont de l'autre côté. Ok, vous êtes tous les huit. Vous êtes en train de courir. Avec ta vitesse est là. Toi, tu reprends ta respiration. Je suis pareil. Ok, stop ! Vous arrivez devant eux. Ils vous attendent avec leurs armes. Ok, stop ! Restez là. Arrêtez de bouger. Bande de traîtres ! Vous nous avez volé la carte ! Non, c'est pas nous ! Ah bon, bah ça va alors. C'est bon ! Faites pas les cons. Ok, on mérite ce trésor autant que vous. Nous étions ensemble. Nous sommes un peu kidnappés. Pourquoi nous avoir trahi ? Vous avez vu le nombre des nôtres qui sont morts ? Ils sont morts ? Ils ont fait plus pour nous ! Mais ça en fait plus pour nous ! Mais ça en fait encore plus pour nous si on est divisé par deux ! Et si on te pute ta mère ! Vous vous envoyez un premier qui se jette sur toi ! Qui arrive ! Que fais-tu ? T'esquive ? Ok, fais-moi un jet d'extérité s'il te plaît. Pendant que le mec il parle, il ferme mon poignard. Ça passe ! T'esquive ! Toi t'essayes de lui enfoncer le poignard ! Il esquive de justesse ! Toi ! Moi j'jette mon trident sur 1 ! Tu jettes ton trident sur 1 ! Ouais, j'fais un genre... J'jette de ouf ! Tu te jettes ! Fais-moi un jet d'extérité moins 10 ! Toi ! Moi j'essaie de les embrouiller ! Attendez, attendez, attendez les gars ! Il faut qu'on discute ! Parlons mathématiques ! Ils sont en train de se battre là ! Moi j'essaie de... Ok, ils ne portent aucune attention à toi ! Mais, mais, bonne initiative ! Ainsi, il y a celui qui est face à toi et qui porte une certaine attention à toi ! Parfait ! Il veut l'embrocher quoi ! Bon ! On va parler mathématiques ! Laisse tes gars... Dis à tes gars d'arrêter de se battre ! Pfff ! Il essaye de te planter ! Que fais-tu ? Ils esquivent ! Dextérité moins 20 ! Moi ça passe ! Toi ! Le mec que j'ai esquivé, il est loin de moi ? Non ! Il est juste à côté ! Je lui prends la tête ! Ok, tu lui prends la tête ! Je sors mon épée ! Ouais ! Et je le décapite ! Ok ! Je pense moins 10, stop ! Et... Euh... Putain ! Ça passe pas ! Ça passe pas ? Non ! Tu lui prends la tête ! Il arrive à se retirer in extremis ! Il ressort sa tête ! Toi ! Moi c'est passé ! Je jette ! Ok ! Tu jettes ! Ça arrive ! Ça lui plante l'épaule ! Il fait... Il retire le trident ! C'est la main où il tient son arme ! Il essaie de récupérer son arme ! Toi ! J'utilise mon point de destin ! Merde ! J'ai perdu ma boucle d'oreille ! J'ai dégagé mon épée ! Mon poignard ! Et je fais... Sur 2 ? Ouais ! Point de destin ! Tu me fais... Dès que t'as été moins 20 ! Dès que t'as été normal ! Celui qui l'a... 6 ! Réussi ! Qu'est-ce que t'as été fait ? T'en plante un... Dans le cœur ! L'autre... Dans l'épaule ! L'autre dans l'épaule ! Il fait... Il se met à genoux ! Nous en avons donc un qui est mort ! J'en ai toujours un qui est à côté de moi ? Ouais ! Toi ! Moi je me suis fait toucher ! Tu t'es fait toucher ? Ouais je me suis fait toucher ! De peu mais je me suis fait toucher ! T'as raté ton jet de dextériorité ? Ouais ouais de vraiment très peu ! Ok ! Tu vois... Ça t'effleure le flanc ! Tu perds... Deux points de vie ! Ok ! Euh... Tu fais quoi ? Je l'attrape à la gorge ! Et je lui mets un coup de sabre directement dans le visage ! Ok ! J'ai de force s'il te plaît ! Réussi ! Tu l'attrape à la gorge ! Tu l'achèves sur le cou ! Il tombe au sol ! Toi ! J'essaye de faire pareil ! Je reprends le mec qui est en face de moi ! Je le tiens par les cheveux ! Celui qui s'est esquivé ? Celui qui s'est esquivé ! Qui a eu donc le trident dans l'épaule ! Ok ! Je le tiens par les cheveux ! Et j'essaye de le décapiter ! Ok ! Très bien ! Dextérité s'il te plaît ! Moins 10 ! Toi ! Moi je fonce sur un gars ! Et j'essaye de le choper à la gorge ! Putain ! Tu vas réussir ! Putain ! On va t'appeler funky mec ! Sans déconner quoi ! Genre ok ! T'essayes de lui attraper les cheveux ! T'y arrives pas ! Il a les cheveux courts ! Il est rasé ! Euh... Toi ! C'est un moine Shaolin ! C'est un moine Shaolin ! Je me jette dans le tas ! J'essaye d'en choper un... Ok ! Donc il en reste... Cinq ! Ok ! Cinq ! Il en reste cinq ! Cinq ! Il en reste cinq dont deux blessés ! Ok ! Ok ! Donc toi tu te jettes dans le tas ! Je me jette sur un blessé ! Ok ! Tu lui fais quoi ? Et je me jette sur lui à la gorge direct ! Ok ! J'ai de force ! Toi ! Moi je prends le... Celui que j'ai baissé à l'épaule avec mon poignard ! Ouais ! Je tire le poignard vers la droite ! Ok ! Avec mon âme ! Avec qui j'ai planté le mec vers la gauche ! Tu récupères ! Ok ! Dextérité moins 10 ! Toi ! Il y a combien de gens ? Et ça passe ! Ok ! Tu fais ça ! Tu le décapite net ! Toi ! Il y a combien de personnes ? Là pour l'instant il en reste plus que quatre ! Moi ça passe aussi là ! Jette force ! Toi ça passe ! Tu le mets à terre ! Tu le mets à terre ! Tu le mets à terre ! Tu lui mets des pains dans la gueule ! Et voilà ! Il essaie de se débattre ! J'arrive sur son gars ! Et euh... Et simplement j'essaie de... Il se débat ! Il arrive à te repousser ! Ok ! Toi ! Tu vois qu'il arrive à le repousser ! Pendant qu'il a... Il essaie de se relever ! J'essaie de lui mettre le coup le plus fort possible ! Ok ! Fais-moi un jet de dextérité moins 10 ! Toi ! Moi j'en ai marre de jouer dans la dentelle ! Euh... Je commence à m'énerver ! Et je leur gueule ! Je vais sortir le maillet ! Faites attention ! Et en même temps je le sors bien sûr ! Ton maillet qui est pété ! Ouais ! Il est pété ! Très bien ! Tu te rappelles pas ? Tu l'as cassé ton maillet ? Ah putain c'est vrai ! Tu peux le mettre à coup de bâton si tu veux ! Je sors mon maillet ! Et tu sors un bâton ! Donc je suppose que là je suis pleinement ridicule ! Tout à fait ! Tu sors un bâton ! Mais le mec en face de... Le mec... Le mec en face de toi il fait... Ah... J'ai peur ! Pas un bâton ! Donc là en fait j'ai un bâton qui est quand même pété ! Ouais ! Ok ! Je le prends ! Je le vise ! Dans la tête ! Ok donc comme il est... Ah j'ai peur ! C'est ça ! Il esquive pas du tout ! Fais moi juste un jet de force ! Toi ! Euh... donc... Je me suis jeté sur un gars ! Tu l'as mis sur le côté ! Toi ! T'as réussi ou pas ? Ouais j'ai réussi ! T'as réussi ? Tu t'es jeté sur lui ? T'as essayé de le planter ? Ok t'arrives ! Tu le plantes ! Il en reste plus que 3 ! Bah c'est foiré ! Toi ! Est-ce qu'il y en a un qui me tourne le dos ? Quoi que ce soit ! J'en reste sur un des 3 ! Oui ! Très bien ! J'en prends un de dos ! Ok ! Toi t'es en mode fouineuse mais vénère ! Avec complètement ! Ok ! Dextérité plus 10 ! Yeah ! Un peu à la chaco quoi ! Ça passe ! Un peu à la chaco ! Ok ! T'arrives ! Là vous me voyez ! Tu remontes ! Là vous me voyez pas ! Vous me voyez plus ! Plus de 2 ! Toi ! Bah c'est loupé ! Tu rates ! En partant ! Ça lui chope une oreille ! L'oreille se barre avec le javelot ! Et euh... ça se plante euh... Ça me va quand même ! Je sais pas où ! Pour essayer de créer en fait... Pour créer un faux temps ! Je crée un truc d'enfant ! Je fais POUCE ! Et j'essaie de voir s'ils s'arrêtent pour en profiter ! Ok ! Tu me fais un jet de chance moins 30 ! Oh putain ! C'est ça passe ! Ça passe ! Aaaah ! Tu fais quoi ? Ça passe ! Ouais ! Et je fais POUCE ! Ok ! Et là je prends mon épée ! Ça va ! Et pfff ! Ok ! Tu me fais un jet de force plus 30 ! Oh c'est pas vrai ! Ça passe ! Ça passe ! Heeeeh ! Pfff ! Tu le transperces en deux ! Tu le coupes en deux ! Mais t'as pas le droit ! Il en reste un et tu fais... Ah ! Enculé ! Tu nous as eu ! Il vous regarde et il fait... Quand ça se barre en courant ! Tu balance ton couteau ! Il se barre en courant jusqu'à la grotte ! Tu balances ton couteau ? Ouais ! Dextérité moins 20 ! Ça passe pas ! Ça passe pas ! Tu perds ton couteau ! Il court dans la grotte ! Je le cours après ! J'essaye de le rattraper ! Il rentre dans la grotte ! Il rentre dans la grotte ! Ok ! Rentre pas ! C'est dangereux de ta fouette ! Tu rentres ou... Et je l'entends ou pas ? Pas d'un haricu fouette ! Euh... Ouais tu l'entends ! Moi je commence à lui courir après ! Tu l'entends ! Ok ! Je me stop et je l'ai rejoint ! Bon les gars ! Ok ! Je récupère mon trident ! Ok ! C'est bon ça ! Non ! C'est bon ça ! Ouais ! Vous êtes tous les 4 ! Ils sont où nos 4 potes ? Ouais ! Ils sont restés derrière ! Nous 4 pousségnons ! C'est des branleaux ! Ils sont partis quoi ! C'est des branleaux ! Ils sont partis faire un pique-nique ! Vous n'êtes plus que tous les 4 ! Très bien ! Ok ! Ils ont 10 balles ! Ok ! Vous n'êtes plus que tous les 4 ! Très bien ! Bon ! On peut y être dans cette grotte ! De toute façon ! Les 3 derniers sont dans cette grotte ! Bon ! Je fouille ! Je fouille les cadavres ! Les gars qu'on a tués ! Je fouille les cadavres pour voir s'il y a la carte ! Ok ! Tu fouilles ! Vas-y ! Fais-moi un jet de chance ! Putain de merde ! Pas du tout ! Ok ! Tu trouves pas de carte ? Je fouille les cadavres ! Non ! Va bien te faire foutre ! Ok ! Fais-moi un jet de chance ! Moins 80 ! Tu as toujours la réussite critique possible ! Bah non ! J'ai déjà utilisé mon... Ah oui ! Réussite critique potentiellement ! Les enfants ! C'est maintenant ! Allez ! Pas du tout ! 99 ! Ok ! Très bien ! Vous ne trouvez rien ! Vous êtes devant cette grotte ! Le... le... Excusez-moi ! Il en reste 3 dans la grotte ! Le troisième est parti donc dans la grotte ! Que faites-vous ? 3 contre 4 ! Est-ce que... Non ! Il n'y a personne qui a du... Oh ! Euh... J'en dis ! J'en dis capitain ! Est-ce qu'on sent une odeur ? Il n'y a personne ! Un par terre ! Ok ! T'en dis capitain ! Ok ! Très bien ! Est-ce qu'on sent une odeur émaner de la grotte ? Non ! Ça fouette pas donc ! Bah lui il arrête pas de péter depuis tout à l'heure ! Si c'est la grotte ou pas ! Il est différent entre une odeur de prout et une odeur de rectum ! Je suis d'accord ! Ouais ! Ça sent un peu le rectum ! Ouais ! Le rectum c'est une odeur de... Ouais ! Ouais ! Ça sent le rectum ! Ouais ! Ouais ! On sent que le mec qui a fait du... Ouais ! Ouais ! Ça sent le rectum ! Ok ! Très bien ! Les mecs faut pas y aller ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte ? Aucun trésor ne vaut la vie ! On ne sait pas où est... On ne sait pas où est la carte ! Attendez ! On a le grand panier ! Est-ce qu'on se souvient ? Est-ce qu'on se souvient exactement ? Est-ce qu'on peut se repérer par rapport à la croix ? Que faites-vous ? Les grottes de la rectum qui fouettent normalement sont à l'ouest de l'île ! J'essaie d'interdire la voie d'un des anciens corsaires ! On n'est pas côté de la côte ! Ils sont à l'ouest ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a en bas ! Ils sont à l'est de la... Non ! Si on se met en face de lui... T'entends rien ! Non non ! Si on est en face des grottes... Que faites-vous ? Il y en a 3 qui sont à la grotte avec votre carte ! Allons-y ! Moi je propose d'y aller... Vous y allez ? Doucement les mecs ! Tu y vas pas ? Non j'y vais pas ! Moi je propose d'y aller mon ! Qui fait quoi ? Moi j'y vais ! J'y vais ! Est-ce que ça fouette vraiment les fesses ? Je passe pas en premier ! Très bien ! Vous y allez tous les 3 ? Pour l'instant je fais le guet ! Toi tu restes au guet ! Mais ça pue pas les fesses ! Putain ! Mais viens ! Ok ! Vous rentrez tous les 3 dans la grotte ! En arrivant dans la grotte, vous remarquez que finalement c'est un espace assez restreint ! Ça s'enfonce pas très loin ! Vous rentrez dans la grotte ! C'est un petit cul quoi ! C'est un petit cul ! Et vous arrivez dedans ! Vous remarquez 3 silhouettes au fond de cette grotte ! Dans l'ombre ! Ok ! Ok les mecs ! C'est bon on se calme ! Ça va ! On peut partager le butin les mecs ! On peut partager le butin ! Regardez le coffre ! Il est là ! Effectivement vous distinguez une énorme forme au sol ! C'est bon ! On l'a trouvé ! Tenez ! Prenez-le ! Prenez-le ! C'est bon ! On fait rien ! Est-ce que j'ai encore un pistolet chargé ? Ils posent leurs armes au sol ! Allez-y ! Allez-y ! Ils se reculent au fond de la grotte ! Allez-y ! Prenez-le ! Est-ce que j'ai chargé encore ou pas ? Euh... Fais-moi j'ai de chance moins 20 ! Bonzo ! Allez-y ! Allez-y ! Prenez ! Prenez le coffre ! On va se servir de ces mécréons ! Non ! Donc pas chargé ! Allez-y ! Non vraiment ! Laissez-nous ! Laissez-nous ! Je sors ma tête ! Ils se tournent face au mur ! Ils se tournent face au mur ! Utilisons-les ! Capitaine ! Pour prendre le coffre ! Il faut utiliser l'un d'eux pour ouvrir ce coffre ! Le coffre n'est pas censé être dans la grotte ! Ça n'a pas de sens ! Le trésor n'est pas dans la grotte ! C'est juste une croix ! Je ne suis pas sûr qu'il y ait une croix ensemble ! Le trésor n'est pas dans la grotte ! Faisons-les ouvrir ce coffre ! On va aller faire ouvrir ce coffre ! Ils ont posé leurs armes ! Je vais les récupérer ! On récupère les armes ! Et on leur dit n'importe lequel des trois ! Toi, ouvre le coffre ! Sinon tu es mort ! Très bien ! Il arrive vers le coffre ! Mais c'est fermé à clé ! Je ne sais pas ! Vous voyez effectivement un énorme cadenas ! Un coffre vraiment assez bourrin ! Qui est devant vous ! Ok ! On lui file une petite... Vous entendez ! Toi, à l'extérieur ! T'entends ! Autour ! Des arbres ! Assez légèrement ! Dans les arbres ! Moi j'arrive et je dis dans la caverne... La caverne n'est pas profonde donc on m'entend ! Non, ouais... L'UNICEF arrive ! Les casques bleus ! Les casques bleus sont là ! Les casques bleus c'est pas grave, ils font rien ! Tu vois, à la lisière de la forêt... Tous ces indigènes sortir... S'avancer avec des arcs ! Concrètement, dans la grotte on est combien maintenant ? Là, concrètement, vous êtes... Si toi t'es dedans, je sais pas ! Moi je vais rentrer dedans ! Tu rentres dedans, ok, donc vous êtes 7 ! Ok ! Concrètement, je sors la tête de... Des... Des... Des mecs, pardon ! Et je leur dis... Voilà ! Voilà ce qui est arrivé à l'un de vos coéquipiers ! Vous me faites un coup de pute ! En plus ! Vous êtes tous comme ça ! Non mais ça va ! On a pas nos armes ! On a pas nos armes ! Vous avez entendu des... Enfin, nous on a pas entendu ! Non ! Ok ! Bah c'est tout ! Toi tu rentres dans la grotte, du coup ! L'UNICEF ! L'UNICEF arrive ! On est encerclés ! Putain merde ! Ils m'ont fait des graineries ! Vite ! Batez-vous avec nous ! Ou nous sommes tous morts ! J'essaye de les enrôler ! J'essaye vraiment de... Qu'ils comprennent que soit c'est avec nous, soit c'est à mort ! Et j'ai toujours ma tête pour les impressionner ! Le cadenard... Toi... Ouais... Excuse-moi justement... Toi... Tu remarques dans la grotte en rentrant... Rien du tout ! Toi... Qui a le perceptus... Tu remarques dans la grotte un endroit... Comme un enfoncement... Comme un renfoncement ! Que les personnes n'ont pas vu vraiment dans l'obscurité ! Comme un renfoncement ! Un endroit où visiblement tu pourrais passer ! Très bien ! Les gars ! Essayez d'ouvrir le coffre ! Je vais voir le renfoncement ! Vous entendez les... Se rapprocher de plus en plus ! Vous voyez vraiment un énorme cadenas ! Non capitaine, j'y vais avec vous ! Je regarde le renfoncement ! Tu regardes le renfoncement, tu vois c'est une sorte de tunnel ! Ok c'est pas là ! Il faut couper le coffre ! On prend ce qui est à l'intérieur, on passe par le renfoncement ! Vite, il faut se dépêcher ! Vous, vous avez du feu ou pas ? Euh... Non, 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 on a rien ! Je mets un gros coup d'épée dans le cadenas ! Dans le cadenas ? Ok, fais moi un jet de force moins 10 ! Ça passe pas ! Ça passe pas ! Tu tapes ! Ça a presque cédé mais... Vite ! Tape ! Tape ! Tape ! Je m'y mets aussi, je donne un coup ! Ok, fais moi un jet de force moins 10 ! D'accord, je suis le mec le plus fort de l'équipe, normalement ! Ça passe pas ! Ça passe pas ! Rien ! Je peux essayer ou pas ? Vous sentez que ça se passe ! Vous voyez les silhouettes arriver à l'entrée de la galère ! Je suis juste à côté du coffre ! Je tape vite fait ! Ok, tu tapes ! J'ai de force ! Moi je pense vers le renfoncement ! Je peux rester à la vie ! Ok, je pense vers le renfoncement ! Tu commences à rentrer dans un couloir ! Tu n'as pas réussi ? Ah non ! Tape ! Pareil ! Ok, vous vous barrez ! Vous barrez tous sur le coffre ! Non, je tape une dernière fois dans le coffre ! Sauf s'ils sont vraiment jet de force moins 20 ! Moi je commence à partir ! Ça passe pas ! Putain ! Moi j'ai... Bon bah je fonce dans l'enfoncement ! Ok, tu fonce dans l'enfoncement ! Vous barrez dans le couloir ! Vous voyez les trois autres qui vous suivent ? Non, non ! Moi je les bloque ! Je leur dis que vous restez ici ! Ok, tu les bloques ! Mais on va se faire tuer ! Rien à foutre ! T'avais qu'à pas nous décevoir ! Ok, vous barrez ! Ok ! Vous barrez dans ce couloir ! Dès que je vois les indigènes rentrer, là pour le coup je vais foncer à l'intérieur ! Ok, très bien ! Les indigènes rentrent ! Enfoncez dans ce couloir ! Il en voit combien ? Vous courez, vous courez ! Plusieurs dizaines ! Vous courez, vous courez ! Et le tunnel remonte jusqu'à la surface ! Au soleil ! Que faites-vous ? Au loin, vous voyez votre bateau ! Putain, on a pas le choix ! Il y a le coffre ! Mais on y verra plus tard ! C'est pas grave ! On peut pas rester là ! Concrètement, les indigènes vont prendre les trois individus ! Je sais pas ! Est-ce qu'on sait à peu près où est l'entrée de la grotte ? De là où on est sortis ? Nous restons encore ! Ouais ! Elle est derrière vous ! Vous êtes sur une sorte de sommet ! D'ailleurs, tu remarques au loin, toi, tu vois les indigènes partir avec un énorme coffre ! Et ils se barrent ? Ils se barrent vers une direction ? Ouais ! Ils repartent ! Un énorme coffre ! Ils sont plusieurs dizaines ! Ok ! Que faites-vous ? Votre bateau au loin ! Les gars ! Moi je propose... Capitaine ! Je propose qu'on retourne par le chemin d'où on vient ! Ils viennent de se barrer avec le coffre ! Retournons par ce petit chemin ! Et allons voir ce qu'ils ont fait de nos trois... Les trois larcins ! Les trois... Les trois enculés ! Les trois loufias ! Les trois loufias ! Voir s'ils ont... Ils avaient la carte sur eux ! Moi je retourne... Moi je retourne par le tunnel où on s'est barré ! Ok ! Tu retournes par le tunnel ! Je vais avec lui ! Très bien ! T'arrives ! Tu vois les trois mecs complètement dépecés ! Ok ! Mort ! Je les fouille ? Tu les fouilles ! Tu trouves... La carte ! Ok ! De toute façon... Voilà ! Putain de coffre de merde ! Chier le coffre ! Putain de doux là ! Mais on est pas mort ! Vous repartez jusqu'à votre bateau... Brucouille... Sans coffre ! Et c'est ici... Que s'arrête ! La saison 5 ! Non ! Dans un bel échec ! Alors... Akenar... Est-ce que tu peux montrer juste... Parce que... Les joueurs... Forcément... Sont pas au courant... Est-ce que tu peux montrer juste... Ce qu'il y avait dans le coffre ! S'il te plaît ! Ah ! Ah ! Putain ! Oh ! Mais c'était le bon coffre ! Ouais ! C'était le bon coffre ! Ah ! C'était le bon coffre ! Il y a un mec qui est passé avant vous ! Oh ! On avait fait du barré alors ! Bah on a bien fait du coup ! Mais bon ! C'est quand même... Pour moi c'est un échec ! C'est un échec personnel ! Personnel est mort ! Personnel est mort ! Ah vas-y ! Il y a quand même Miaou et leurs gardes qui sont mort ! Ouais ! Ouais ! Mais ils ont vérité ! Moi je suis pas mort ! Non mais c'était un échec personnel ! On a fait le coffre ! Pourtant... Pourtant Nietzsche l'a dit ! Dieu est mort ! Quoi ? Nietzsche l'a dit ! Dieu est mort ! Dieu est mort ! Dieu est mort ! Moi je suis là ! Nietzsche avait tort ! Putain ! Bon ouais voilà ! Pas mal ! Pas mal ! Un pauvre fail pour finir ! Ah c'est pas mal ! Dommage ! Mais en même temps on l'aurait chopé hein ! Ça aurait été fail aussi quoi ! Non ce qui est bien c'est que c'est un contrôle ! Non on aurait chopé le coffre ! On se serait fait troller quoi ! Ah ouais ouais ! Mais il y avait des cailloux dedans ! C'était compliqué de sortir ! On a joué la survie de A à Z ! Non mais c'est pas mal ! On est sur les cul ! On aura au moins revenir prendre le coffre ! Il va nous niquer plus tard ! C'est pas encore ! Dans la saison 12 ! Saison 12 ! Ils reviendront ! Vous revenez dans l'île ! C'est chiant ! Et toujours vide ! Les mecs de Coucou Circus se vengent ! Vous êtes condamnés à regarder des cartons pour le reste de votre vie ! Des jongleurs vous attaquent avec des boules ! L'horrible chose ! On se fait assez faire des boules ! Bon euh... Dragon Pio ! Ouais ! C'est moi même ! Parce que t'as éjaculé au moins une ou deux fois dans ton style ce soir ! Franchement j'ai senti ! Moi j'suis juste à côté j'ai eu des gouttes ! Ouais ! Ouais j'ai eu des gouttes ! Excuse moi il y a encore des troupes ! J'ai eu des gouttes ! Comme tout à l'heure quand j'ai ouvert ma bière ! Je veux pas dire mais... En terme de déguisement ça pèse ! La classe ! Ça pèse en déguisement chez Auger ! Le mec il a des chaussures en moquette quoi ! Merci Sexy Blood ! Merci Sexy Blood ! C'est elle qui fournit tous les deux ! GG ! Bah pour tout dire moi c'était la première partie Que ce soit Donjons, Jambons, n'importe quoi ! C'était la première partie du genre... Ton premier form-zone ! Voilà ! Le gros dépucelage en mode bienvenu ! En mode hardcore A4 quoi ! C'est ça ! Donc non c'est plutôt cool ! Il faut savoir quand même ! Moi ça fait un bail que j'suis là ! Des viewers ! Qui terminent sur le plateau ! Genre t'es vraiment genre un privilégié ! Genre le trésor ! Genre c'est la réussite critique ! Ou genre tu souffles sur le trésor ! Et en même temps tu fais une explosion atomique Qui tue tous les indigènes ! Et tu pars tout seul sans tes maids ! Et tu deviens richissime ! Et tu vis de prostituées d'alcool ! Et tu sais pourquoi il dit ça Zab ! Parce que ce qu'il nous a dit avant c'est... Mais mec ! Moi j'comprends pas ! J'suis mort comme une merde ! L'épisode 1 ! La saison 3 ! Et puis vous ramenez un viewer ! J'suis trop une fiat ! C'est parce que j'ai dit ! C'est parce que j'ai dit ! C'est parce que j'ai dit ! Allez la bure ! Allez ! J'ai souri ! J'ai souri ! Faut pas passer pour ce que je ne suis pas d'accord ! Attendez ! Est-ce qu'on peut quand même admettre Que c'est certainement l'épisode où on a le plus bu ? Alors plus bu de nom ! Mais là où on était le plus con ! Ah ouais ! Plus con ! Est-ce que le chat a aimé ? Moi je peux pas voir le chat Donc je vais me coller au chat ! Alors parce que j'ai vu pas mal de chat Quand même disant vous êtes bourrés et tout On est pas du tout bourrés en fait les mecs ! Zab égale un autre au soleil Plus y'a personne Plus pousse égale mb ! D'ailleurs tu peux l'attester On est pas bourrés là ! Ils sont pas bourrés hein les mecs ! Bah le fruit et légumes pas bon ! On vient de le faire là en fait ! Honnêtement on s'est beaucoup marré ! Y'avait quoi dans le cirque ? Bah écoute des femmes à varmes et des jongleurs ! Mais non c'est du cirque ! C'est Koku Circu ! C'est le site pour enfants Avec tous les génériques de dessins animés ! Y'avait les génériques de Bambi ! Ah c'était donc ça ! Et donc tu es condamné à regarder les génériques de Dragon Ball Pendant tout le restant de tes joueurs ! Ripe la scène d'Alerte à Mélibou ! J'avoue que la scène d'Alerte à Mélibou ! Ouais c'était pas mal ! T'es-tu sûr ? Alors Akkadar a mis un sacré plomb à le balancé Parce que j'avais déjà commencé à décrire une autre scène Mais bon ça valait le coup ! On a fait un petit rollback ! Ouais c'était bien ! Ouais c'était bien ! Il manquait la bonne bande c'est tout ! Il gênait mec ! Tout ça pour rien ! Ça manquait de nichons ! Dommage ! J'aime bien ! Premier donjon à jambon que je regarde ! Vous êtes cons ! Trois petits points ! Mais c'est génial ! Très bien ! C'était bien drôle les épisodes 2 et 3 ! Le premier était un peu bordélique ! Ouais mais le premier était un peu bordélique ! Comment tu fais pour gérer tout ça ? Là j'avoue c'était... Autour il y avait Roberto ! On s'en faisait un dans les 4 ! Non mais Roberto était pas gérable ! Mais je pense que genre de tous les mecs les moins gérable De toute l'histoire des donjons et jambon Je pense que Miaou ! Non mais là c'est un level quoi ! C'est... De l'alcool ! En fait avec Nock on en parlait aujourd'hui En fait il y a une grosse différence Que beaucoup de gens ont fait un rapport entre Miaou et Roberto ! Elle n'a pas non ! Alors en fait il y a une énorme différence quand même les mecs ! C'est que Roberto il faisait de la merde OK ! Mais quand on lui donnait la parole en fait ! C'est-à-dire que généralement vous avez dû le remarquer Chips il parle pas tant que tu lui donnes pas la parole ! Et c'est dès que tu lui donnes la parole il fait Je me fais caca dessus ! Et là ça t'emmerde de lui donner la parole ! Par contre Miaou ! Tu vois qui est en train de nous parler en ce moment Genre je suis pas gérable ! Miaou ! De manière générale ! C'est... On se souviendra tous de sa présentation de personnage au... Présente-toi ! Présente-toi ! OK ! Très bien ! Ça va le faire ! On va être bien là ! Miaou il est vénère ! Fermez-la ! Point ! Il n'y a même pas de smiley ! Désolé Miaou franchement ça a été cool le jeu avec toi ! Ce qui est extraordinaire c'est qu'on a quand même On a quand même commencé par des jets de couteaux Pour me récupérer sur une coque de navire En train de moi en train de tourner sur le côté Et on a quand même réussi à finir tous en vie quasiment ! C'était pas mal ! J'avoue que j'avais pas pensé à ces blessures que t'avais là ! T'as quand même un peu de peau qui pond quand même à droite à gauche toi ! Ah moi c'est une grosse excroissance de chair ! Ouais c'est ça ! J'en sens plus à rien ! Honnêtement il y avait un bon esprit d'équipe quand même ! Il y avait de l'entraide, il y avait quelque chose ! Il y avait des bonnes idées, il y avait le visage ! Il y avait... tu vois il y avait... Le visage à la coque ! Ingénieur ! Le visage à la coque ! Non mais le visage à la coque et le... Moi j'ai beaucoup 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 ri sur les traveleaux aussi ! Ça m'a fissuré ! Ça m'a fissuré ! Ouais ça m'a fissuré ! Alors... Il est là ! Il est là ! Il est où ? Il est là ! Ah putain on l'entend bien où ! Ah il est là ! C'est le replay ! Le fantôme ! Le fantôme ! Le fantôme ! Le fantôme ! J'en ai rêvé la première fois ! Il y a un mec qui m'a dit « Best imitation ever ! » Donc visiblement j'arrive à faire Pio ! Miaou qui nous dit « Le meilleur ça reste à Kenar ! » Effectivement à Kenar ! Grosse gestion quoi ! Ça commence bien putain ! Putain ! Oh mais le Miaou fuit ! C'est épique ! Bon euh... Nonoik ! Euh... Bon là faut qu'on parle sérieusement les mecs ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Et cassez-vous ! Merci les mecs ! C'était vraiment sympa ! Ah bah oui ! Un petit mot ! Un petit mot ! Un petit mot ! Un petit mot ! Viens éjaculer sur le bureau ! Allez ! Juste là ! Un petit mot et après tu te casses ! Parce qu'on a marre ! Non bah c'est... Voilà ! Pour la première c'était... Attends ! Là on te voit ! Là on te voit ! Baisse-toi un peu ! Parce que c'est pour les petits cette caméra ! C'est pour mieux nous sucer ! Pardon ! C'était vraiment sympa ! Merci à vous pour l'invitation ! C'était vraiment très 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 cool ! Je vous suis vraiment fondu la gueule ! Bah avec plaisir ! Pour la première de jeu de rôle de toute ma vie ! Je vous ai vu ! Je vous ai regardé ! Ça m'a donné envie de me mettre ! C'est cool ! Vous faites vivre la passion ! Enfin je vois ça en tant que viewer ! Et cool les mecs ! Vraiment ! Merci mec ! Une petite larouinette ! Oh non ! J'avoue que j'ai envie de chialer ! Heureusement que j'ai plus ma boucle d'oreille ! Puisque là je suis ferré ! Mais putain merde ! J'ai toujours fait chier ! Allez je vous laisse ! Merci Yannick ! Merci à toi ! Merci beaucoup à toi ! Merci à vous tous les viewers de manière générale ! D'ailleurs après on parle du truc plus sérieux ! 30 ! Samedi ! Samedi soir on est au Meldon les mecs ! Meldon de Paris ! On va pas chez les paysans hors Paris ! Ça va ! On s'est pas vaccinés les mecs ! On peut pas venir ! Mais par contre samedi soir donc le 30 ! On est au Meldon les mecs ! Donc Noc ! Prochaine saison ! Prochaine saison ouais ! Mercredi prochain ! Oui ! Tout à fait ! Ça sera 21h 23h ! Donc 2h ! Alors qu'est-ce qu'on fait ? Très bonne question ça ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas ! Alors on va rester quand même sur du fun ! J'ai un peu de sérieux ! Mais une bonne dose de fun quand même ! C'est un jeu de rôle en tout cas une imitation de jeu de rôle que vous connaissez pour beaucoup ! Je pense ! Vas-y dis le nom mais le nom remixé là ! Le nom remixé ? Ouais le nom remixé ! On va voir s'il y en a qui grille ! Vas-y ! ENJ ! Innominé Jambonis ! Est-ce que ça vous dit quelque chose les mecs ? Ça vous dit quelque chose les gars ? Innominé Jambonis les mecs ! On va regarder un peu ! Ah attend ! Ils ont combien de son pécalage ? Là il y a 18 minutes de retard ! Ah là ils sont en train de venez nous payer à boire ! Oh putain ils sont encore au MEDDL ! Oh putain ils sont encore au MEDDL ! Il y a quelqu'un qui me sodomise là ! Sol Demi ! Sol Demi ! Sol Demi ! Sol Demi ! Les mecs ils nominaient Jambonis là ! Allez-y là ! C'est trop lent ! C'est INJ hein ! Pas INS ! On est pas loin mais bon ! Innominé Sol Demiis ! Franchement ! Bon voilà les gars bravo ! Il y en a qu'on trouvé ! Donc du coup ! C'est pas très compliqué ! Qu'est-ce tu vas faire ? Bon écoutez ! On va partir sur un univers ! Bah du coup forcément dans INS ! On est pas complètement sérieux ! Donc il y aura une intrigue ! Mais il y aura aussi des bonnes phases bien décalées ! On sera dans un univers assez contemporain quand même ! Vous allez pouvoir suivre un peu l'actualité en même temps ! Et puis ma foi ! Alors ! Petite précision qu'on redira ! Les gars ! Si on le nomme INNOMINé Jambonis ! C'est pas pour rien ! C'est qu'encore une fois ! Ce sera... Yensu j'aime bien aussi ouais ! Ce sera nos règles ! Ce sera nos règles ! Et ce sera notre univers ! Donc on va s'inspirer ! Exactement ! On va s'inspirer ! Comme à chaque fois ! Comme pour le Toulou etc ! D'INNOMINé satanisme ! Ce sera INNOMINé Jambonis ! Ragez pas sur les réseaux sociaux les mecs ! On va conserver les mêmes règles ! Un descent etc... Il y aura bien sûr quelques règles un peu particulières qu'on vous expliquera ! Mais on reste sur du descent ! On reste sur des caractéristiques simples ! On va pas commencer à partir dans des grosses règles ! On connait pas ! Et qui jouera ? André Alphus ! Et ben justement ! On va voir ça ! Y'a des connaisseurs quand même ! C'est le prince du sexe ! Bon en tout cas ! Semaine prochaine ! Il nominait Jean Bonis ! De 21h à 23h pour la saison 6 ! Et on dit à samedi ! Samedi les gars ! Vous êtes là sans déconner ! On a envie de faire la teuf avec vous ! Honnêtement ! On a fait la teuf ce soir ! Et au moins 2 à 3 fois ! Avec Yannick Dragon-Piou au Meldon ! Venez les mecs ! On va s'éclater ! Ça vaut le coup ! Ça vaut le coup ! On vous donne pas d'heure ! Parce que je suis allé à 20h30 ! 21h ! Dans ces eaux là ! En fait le truc c'est qu'on est au parc Astérix avant ! J'adore ça ! Donc ça dépendra à quel moment on arrive ! Voilà ! Et en plus on déconne pas ! Salut les mecs ! A samedi ! Et à la semaine prochaine ! Et à la semaine prochaine ! Ciao ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada